Sous-titrage Société Radio-Canada Contra-jeune en formation avec un revenu de 500 euros par mois. Et Jean Castel, vous espérez au moins 400 000 jeunes accompagnés, c'est ça ? Oui, effectivement. Madame Evelyne Leclerc, je table sur 400 000 jeunes à accompagner. Mais attention, je précise pour les curés qui nous écoutent, les jeunes accompagnés, ce n'est pas comme la conduite accompagnée. Pas la peine d'envoyer vos candidatures pour pouvoir piloter les jeunes. Attention ! On a bien compris le message. En fait, ce que nous voulons avec le Président, c'est donner aux jeunes des diplômes et des compétences afin d'éviter de finir au chômage. Ou pire, de finir Premier ministre. Ça va quand même. Merci, M. Castex. Et sinon, alors qu'il enchaîne les blessures et n'a toujours pas disputé la moindre minute avec le PSG cette saison, eh bien le défenseur Sergio Ramos pourrait voir son contrat résilier. Une situation qui embarrasse le directeur sportif du club, Leonardo. Non, bon, je crois que, bon, Sergio Ramos, ce n'est pas échec. Je l'ai vu ce matin, super condition physique. Bon, il a attaqué journée par une banale entorse du genou. Qui ne s'est jamais levé du pied gauche. C'est sûr. Non, Sergio, les volontaires, alors oui, il a enchaîné une luxation de l'ongle, une fracture de la barbe et un ulcère des ovaires. Il garde le sourire, c'est l'important. Par contre, quand Sergio est arrivé à l'entraînement, il a rassuré tout le monde. On a oublié son âge. Bon, sur un petit pont de Mbappé, il a souillé sa couche confiance, réveillé son arthrose. Moi, à la fin de séance, je n'ai vu aucune différence avec autre joueur. Ils partent en Ferrari, en Maserati, lui, il part en Lambo. Pas en Lamborghini, en Lambo tout court. D'accord. Moi, quand je pense au salaire de Ramos, j'ai fracture de sourire. On l'imagine bien. Sinon, le livre... Qu'est-ce qui a pété, ça pue, là ? Non, mais non. C'est la clim. C'est la clim. Le livre. Il dévoile tout, le mec. On a des problèmes de canalisation dans le studio. Oui, on a des petits problèmes de remonter les jours de pluie, ça c'est vrai. Merci Marc-Antoine. Il pleut beaucoup. On va parler sinon littérature, rien à voir, changeons de domaine. Le livre affronté de François Hollande s'est placé dans le top 10 des meilleures ventes dès sa sortie. Et on retrouve tout de suite Augustin Trappenard pour une émission spéciale. Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale et pas spéciale K, car je reçois François Hollande. Bonjour François, bienvenue. Oui, merci. Je vous avoue que ça m'a fait très plaisir de rentrer dans le top 10. D'autant plus qu'avec mon ventre, c'était le seul moyen pour réussir à rentrer dans un top. Bonjour. D'ailleurs, quelle est la cause de ce succès selon vous ? En fait, ce qui plaît aux gens, c'est que j'en mets plein la tronche à Macron. Et justement, on va lire ensemble quelques pics que vous envoyez au président grâce au livre que vous m'avez apporté ce matin. Alors, page 237, vous dites « Emmanuel est un homme sans doctrine, un voyageur sans baie. » Je n'arrive pas à lire le mot, vous pouvez me dire ce que c'est ? Ça, c'est une tâche de ketchup. J'ai mangé un Big Mac sur le chemin, il suffit de gratter un peu, voilà, comme si. Hop, hop, pour gratter. Ah, le mot, il y a une tâche de maillot sous la tâche de ketchup. Ah, ça fait beaucoup. Parce qu'après le Big Mac, j'ai pris un McChicken. Super, c'est comme ça que se termine cette émission. La semaine prochaine, je recevrai un jeune auteur slovéne atteint de la lèpre pour son premier livre. Et il nous expliquera qu'il n'y aura pas de suite, car ses doigts se sont effrités sur le clavier. Oh non ! En écrivant le premier. C'est horrible. Oh mon Dieu. C'est horrible. Merci, Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les matins, 8h15, 8h45, le replay à 18h35 sur RFM. Et on remercie les auteurs, Romain Chélan et Damien Lecan. La suite avec Pink et Willow Sage Art, Cover Me in Sunshine. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Eh bien, la Ligue contre le cancer a demandé la généralisation des zones sans cigarette aux abords des écoles. Comme ça, finis la petite clope pour Jean-Luc Lebray après l'amour. Oh non ! C'est horrible. Oui, c'est horrible, bien fait. Je ne crois pas, Fabrice Séboué, que la proposition soit faite pour ça. C'est plutôt pour lutter tout simplement contre le tabagisme passif et la banalisation de la cigarette. C'est vrai que quelqu'un qui fume, ça n'a rien à foutre devant une école. Pour ça, il y a des endroits comme à l'intérieur de l'école, dans la salle des profs. Après, il faut que les parents soient hyper vigilants. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui commencent à fumer hyper tôt. La preuve, sur certains paquets de clopes, il y a même écrit « Fumer nuit à votre bébé ». Merci, Fabrice Séboué. Sinon, la fluvoxamine, c'est un médicament antidépresseur. Ce médicament a montré une certaine efficacité pour réduire les formes graves du Covid-19. Michel Cymes, vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, bonjour à tous. Ce qu'il faut savoir, Elodie, c'est que la fluvoxamine présente un double avantage. Elle empêche de développer des formes graves. Et au pire, si ça ne marche pas, comme c'est un antidépresseur, vous n'en avez rien à foutre. J'ai évidemment une petite devinette, Elodie Albert. Est-ce que vous connaissez la différence entre la déclaration d'impôt et une boîte d'antidépresseurs ? Non. Quand on remplit la première, on a envie de vider la deuxième. C'est pas faux. Merci Marc-Antoine à tout à l'heure. Marc-Antoine, Marc-Antoine Lebray qui est sur RFM deux fois et va revenir en direct à 8h45. On continue la matinée avec Tom Grennan, Little Bit of Love. Et puis après, ne vous éloignez pas, on va jouer ensemble au 2 sur 3. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Alors en marche du sommet du G20, on a appris que Jean Castex ulcère Boris Johnson. Bonjour Monsieur Castex. Alors en cause d'une lettre que vous avez adressée à l'Union Européenne dans laquelle Boris Johnson juge indispensable de montrer qu'il y a davantage de dommages à quitter l'Union Européenne qu'à y rester. On dirait que chez Boris, c'est pas soirée disco. J'ai des références actuelles. Bonjour. Bonjour à vous. Pour le faire un câlin à un papé. Bonjour à vous Jean Castex. On a allumé la lumière. C'est mieux. Bienvenue à vous. Alors le conflit en fait concernerait la délivrance de licences de pêche dans les eaux anglaises. Je connais le sujet. Oui. Lors d'un Erasmus à Liverpool en 1986, parce que je suis encore jeune, j'ai tendance à l'oublier. C'est sûr. Je dansais sur The Cure, dans mon falzard en sky moulant avantageusement mon denier du culte. Les hauches, le gars de hauches. Cette blague cartonne dans mon gers natal. Et là, sur le dance hall, j'ai pêché du temps anglais. À 5 du matin, boîte. La britiche bourrée ferait rougir un kiné au Cap d'Ague. La bière glougloutait dans mon ventre. Elle s'appelait Stacy. Un prénom de fédiver dans le nez. Encore une qui n'a pas résisté à m'envoyer sa petite culotte. Je peux aussi vous raconter la fois où j'ai pêché les reins à Manchester. Là, franchement, on en a eu pour notre compte. Merci beaucoup, ça va aller, monsieur le Premier ministre. Merci quand même. Et puis sinon, cette semaine, on a appris que le bar de l'Intercontinental à Lyon a été élu. Tenez-vous bien, meilleur bar du monde. Ma chère Elodie Gossin, c'est un scandale. Je ne comprends pas ce type. J'en laisse ça. Je sens que vous allez être intarissable sur le sujet. Intarissable. Oui, c'est le mot. Je suis allé dans ce bar de la capitale des Gaules. C'est vrai, la caipirina est bonne. Le baron de rouge fait son effet et le girafon de bière est à la hauteur. Rien à le redire sur le petit jaune, toujours efficace, petit lototo. J'ai bien sûr goûté au genépi des Alpes voisines. L'armagnac maison m'a tendu les bras et l'agneau l'a fait chanter mon gosier. Tout ça. Un petit cognac pour le nizouer et tout ça. Et puis là, il était quand même 14 heures. Donc, des amis m'ont rejoint pour l'apéritif. Ils m'ont commandé un perrier. Je suis tombé malade. Bien sûr, c'est le perrier. Les bulles, ça ne me réussit pas, Elodie. Alors, meilleur bar du monde, j'en doute. Le meilleur bar, c'est ma cave dans le Berne. Je ne suis jamais malade. C'est vrai qu'il y a un t-shirt de merde. Ah, le stagiaire. Je viens me réveiller. Je vous en prie. Je n'avais pas vu avec la lumière. Désolé. C'est horrible, on dirait un pot de fleurs. Il est 8h52, de Chine, c'est l'heure de l'apéro. Oui, c'est ça. Et on va parler aussi d'ado Campeole, surnommé en Italie le père du tiramisu. Il est décédé à l'âge de 93 ans. Cyril Lignac, je crois que vous vouliez ce matin sur RFM lui rendre un hommage. Oui. À vrai dire, j'hésite un peu, Elodie. Je ne sais pas quoi choisir. Hommage ou dessert ? D'ailleurs, Albert, tu aurais pu faire un petit effort vestimentaire pour ton compatriote aussi. Vu comme ça te touche quand un chef italien meurt, j'imagine qu'à ma mort, tu viendras avec un t-shirt que tu avais écrit « Bien faire pour ta gueule, Lignac ». Ce n'est pas possible. Ce n'est pas son genre, mais merci Cyril Lignac. Et puis le pape François, lors d'une messe dans un cimetière militaire, vous avez donc pu lancer, pape François, un hommage à la paix, en disant, je vous cite, « Fabricant d'armes, arrêtez-vous ». C'est beaucoup, hein ? Signora Gossuini, il était obligé de taper un coup de pression. Je me suis même permis de critiquer les fabricants d'armes, c'est pour deux raisons. Parce qu'ils sont molto dangereux et surtout parce qu'avec ma voiture, elle est blindée. Donc, il n'y a pas peur de « nanananerreux ». Eh oh, les fabricants d'armes, hop, il est super ché, pas droit de retoucher son dieu, le père. Par contre, on peut retoucher son fils, évidemment. Non, non, arrêtez. Saint-en-poir, priez pour nous. D'ailleurs, petit conseil, prévention. Personne n'en remarque. Non ? Tous les mois, il tripote Pierre, Paul et Jacques pour détecter le cancer des seins. Vous avez compris, la blagonette est avertue. En tout cas, Signora Gossuini, il vient de m'apercevoir de quelque chose. Il met balade en robe et il suis contre la guerre. Il ne sait plus s'il suit le pape ou Miss France. Ah, un peu des deux, c'est pas mal. La prochaine fois, il vient en bikini. Très bien. Bravo Marc-Antoine. Amen, bravo Marc-Antoine. Et pour la petite info, Marc-Antoine jouera son spectacle ce soir à hier. Ce soir ? Allez, go. Allez, il faut y aller. Marc-Antoine Lebray sur RFM, tous les jours, à 8h15 et 8h45. Et puis le replay à 8h37. Oui, on l'espère bien. Et le replay en vidéo sur Facebook. Le Bray du Faux, avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Olivier Véran est notre invité ce matin sur RFM. Bonjour M. Véran. Alors, plusieurs indicateurs laissent à penser que nous pourrions connaître une cinquième vague de l'épidémie de Covid. C'est inquiétant. Madame Gossuini, je ne voulais pas qu'on parle d'autre chose. Pas tout de suite. Ça fait deux ans qu'on n'a pas adressé la parole pour autre chose que le Covid. Oubliez un peu ce quotidien si triste et répétitif. Par exemple, Albert, vous avez pensé à aller subir un petit chouché rectal pour vérifier votre constate ? C'est important, Albert. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est important à votre âge. Oh, ça va. Et vous, Madame Gossien, pensez à des solutions pour soulager vos lombaires. Oui. Comme tous les chauffeurs poids lourds qui font de nombreux kilomètres tous les jours. C'est souvent une zone sensible. C'est vrai, merci M. Véran. Épaules. À force de rester assis toute la journée, je vous conseille la pommade préparation H. Et un petit coussin creux. C'est vrai. Un peu comme un donut. Vous seriez bien plus à l'aise. Alors, on n'est pas mieux à parler WAD, arthrose et hémoride ? Ah, c'est pas mal non plus. Oui, vous avez raison M. Véran. Merci beaucoup. Belle journée à vous. Didier Deschamps est là également ce matin. Didier, bonjour. Alors, en plus, vous venez de dévoiler les noms des Bleus qui joueront les deux derniers matchs de qualification au Mondial. Mais donc toujours sans Olivier Giroud dans la liste ? Ah si, si, Madame Gossien. Je l'ai sous les yeux. Olivier Giroud est dans la liste. Ah non, pardon. Il est juste à côté. Ah c'est faux, hein. Poteau sortant de liste. J'avais jamais vu ça. Non, mais à vrai dire, Madame Gossien, j'ai largement ce qu'il me faut avec l'attaque Mbappé, Griezmann, Benzema et la chatte à Dédé. Ah oui, surtout elle. D'ailleurs, si Karim fait partie des favoris pour un ballon d'or, la chatte à Dédé pourrait bien décrocher un hot d'or. Allez, bonne journée. La bonne journée, Didier. Bouba, bonjour, Bouba. Alors Bouba, on vient aux nouvelles parce qu'apparemment vous vous êtes lancé dans les NFT avec un clip à acheter en exclusivité. Vous pouvez un peu nous expliquer ce principe ? Wesh, ça va ma caille. Super. Ça va ma couille. Ça va, ouais. C'est moi. C'est la famille. Ouais, c'est toi. Vous savez comment on appelle le rappeur plein de vitamine C et toujours pressé ? Non. C'est Jules Orange. Attends, attends, j'en ai une autre. Je suis hoche comme Jean-Luc Lahaye dans la piscine à boules du McDo. Vous connaissez le rappeur qui fait des pubs pour maigrir ? Non. C'est Keri comme Jam. Keri Jam. Ah oui, ok. Comme Jam. Easy. Punchline dans vos grands-pères qui pensent que Puff Daddy, c'est du sucre en poudre. Easy. Bon, les bolosses, là. En gros, les NFT, c'est un peu comme une monnaie virtuelle, t'as vu ? Vous connaissez pas la monnaie virtuelle ? Pas trop. Pourtant, c'est comme ça que vous devriez être payé vu que vous vous faites un taf virtuel. Bon, ouais. Ils disent, ok, punchline dans mon grand-mère, quand tu leur dis, si elles veulent aller au concert de The Week-end, elles te disent, je peux pas le week-end, il y a le marché. Le président de la République s'est entretenu au sujet du réchauffement climatique avec Thomas Pesquet. Et ensemble sur RFM, eh bien, on va revoir cet échange. Allô, l'ISS, Thomas, Thomas, vous m'entendez ? Bah oui, je suis pas Brigitte, hein ? Merci, j'avais remarqué. Même si, comme vous, Brigitte a tendance à flotter dans les airs, sauf qu'elle, c'est avec son Montescalistana. Bon, sinon, Thomas, est-ce que de là où vous êtes, vous voyez les conséquences du réchauffement ? Ah bah, on voit tout d'ici, monsieur le président. Là, de mon hublot, je peux voir les zones les plus polluées du monde, comme la clim d'RFM ou la COP26. C'est pas faux. En trois jours de COP26, il y a plus de 400 jets qui sont arrivés. Pardon, mais c'est une preuve de culpabilité. Plus de 400 allers-retours et des jets, on dirait les accusations contre Jean-Luc Lai. Ok, Thomas, et à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Bon, à part arrêter de nous prendre pour des cons. Bon, je sais pas, en tout cas, il faudrait arrêter de dépenser des milliards d'euros dans une fusée polluante qui envoie un type dans l'espace, juste pour lui demander s'il vaut mieux de là-haut faire un truc qui est sous votre nez, quoi. Merci à tous les deux pour cet échange constructif. Zinedine Zidane est avec nous également ce matin. Quel honneur vous nous faites. En plus, il y a une rumeur qui dit que vous pourriez devenir le nouvel entraîneur du PSG, Zinedine. Bonjour. Bonjour. Non, mais disons que c'est... Enfin, je suis marseillais. Donc, Paris, en temps... Voilà, je crois que c'est clair. C'est très clair, merci beaucoup, Zinedine. Jo et Star, alors vous, vous avez surpris beaucoup de monde. Et c'est vrai que c'est hallucinant, vous lancez un magazine de cuisine ? Bah, ouais, l'on dit, quoi. Dedans, je vais vous faire des recettes de ouf, quoi. Genre, je vous apprendrai à faire mijoter un poulet basquets, sans tâcher l'uniforme. Ou je vous donnerai mes secrets pour bien réussir un keuf au plat ou un keuf mimosa, quoi. Mais la vérité, il y aura surtout des recettes de purée et de soupe pour pouvoir manger quand t'as perdu tout tes chicots avec le crack. Non, non, non. Eh ben, ok, merci beaucoup, ça donne envie, Jo et Star. Sinon, info aussi concernant un fort boyard anglais qui a été laissé à l'abandon et qui vient d'être vendu, pardon, pour 845 000 euros. Eh, Elodie, Elodie ! Oui, Perfoura. Eh, je me demande si, dans ce fort boyard anglais, ils ont un passe-partout anglais, un go everywhere. Pas mal. Et un Perfoura, un daddy fuck. Ce serait pas mal, mais je pense pas Perfoura, parce que ce que je sais, c'est que ce fort va être transformé en hôtel de luxe. En hôtel ? Ouais. Bah, je plains celui qui va se retrouver dans la chambre des tigres, hein. Ah, ah, ah ! Non, mais peut-être que, nous aussi, on fera ça, si l'émission s'arrête un jour, passe-partout et passe-muraille, ça sera le CNUM service. Ah, ah, ah ! Bon, les amis, on se fait une petite énigme avant le week-end ? Ah, oui, allez-y. Allez, Polo, balance mon instru que je parte en freestyle. Pow, pow, pow ! Ah, c'est bon. Ça sent que la charente maritime, c'est la West Coast. Ah ! Ah ! Pow, 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 pow ! Allez, l'énigme ! Ouais, allons-y. Quand on passe partout et passe-muraille, vont à l'hôtel, est-ce que vous savez comment ils appellent le mini-bar ? Non. Le bar ? Ah bah oui, c'est logique. Le bar ! Ouais, ils peuvent rentrer tranquilles dedans ! Ça y est, on est à l'image. Bravo Marc-Antoine ! Merci Marc-Antoine ! Marc-Antoine Lebray sur RFM. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Alors un couple de Néo-Zélandais a trouvé dans son potager la plus grosse pomme de terre du monde, puisqu'elle pèse 7,8 kg, battant ainsi le précédent record qui n'était que de 5 kg. Salut, c'est Cyril Lignac. Salut, Cyril. T'as intérêt à être super musclé si tu veux faire des patates sautées. Tu m'étonnes. Non mais attends, il nous dit, 7,8 kg, 5 kg, c'est quoi ces patates ? Personne n'arrivera jamais à mettre des trucs aussi gros dans sa bouche. À part peut-être si Emmanuel Béart fait une raclette avec l'époque d'un offre. Oh non ! Je suis allé regarder, mais 8 kg, c'est quand même le poids d'un enfant de 11 mois. Ça veut dire que bientôt la pomme de terre, elle va faire ses premiers pas et elle va dire son premier mot. D'ailleurs, je me demande si son premier mot, ça sera maman ou papatate. Oh, c'est mignon. Merci Cyril Lignac, gourmand croquant. Bonne journée à vous. Booba est notre invité aussi sur RFM ce matin. Salut Booba. Alors, votre clip vendu en NFT vous a rapporté 265 000 dollars en seulement deux heures. Wesh, wesh, dis-le. Waouh. Sarah Poto. Oui, super, et toi ? Et toi, n'ose pas. Sarah Poto. Oh. Elle est bonne. Vous connaissez le rappeur qui s'est tatoué le programme Télé dans le dos ? Non. C'est Joey Télestar. Oh. Pas mal. Touchline dans vos grands-mères qui pensent que la suite de Arnold et Willis, c'est Jackie et Michel. C'est pas la même. Paisé. Wesh, dis-le, t'as vu ça gros ? 265 000 dollars en deux heures, wesh. C'est ouf. Attends, je te raconte comment ça s'est passé. Je mets les clips en vente. Une heure après, le téléphone sonne. C'était mon agent qui me dit que j'ai gagné 100 000 dollars. OK ? Une heure après, le téléphone re-sonne. C'était encore mon agent qui me dit que j'ai gagné 250 000 dollars. Waouh. Cinq minutes après, le téléphone re-resonne. Et là, devinez c'était qui, évidemment ? Bah, votre agent. Votre agent. Non. La Télestia Lidé. Qui me dit qu'elle est libre. Toujours sur les bons coups. Punchline dans vos grands-pères qui pensent que Serena Williams, c'est pour se raser la moustache. Bravo, Mouba, en tout cas. À tout à l'heure, Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebray qui va revenir à 8h45 pour deux fois plus de rire. En attendant, et avant de jouer ensemble 2 sur 3, on écoute Fawzi et John Legend. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Thomas Pesquet, notre invité exceptionnel ce matin. Thomas Pesquet, vous allez donc quitter l'ISS ce soir. Mais alors, on a appris que vous allez devoir porter une couche tout le retour. Je suis désolée, mais bon, on est très terre à terre ici. Parce que les toilettes de la capsule Crew Dragon sont donc en panne. Oui, Elodie, je vais devoir rester assis des heures avec une couche. En gros, je suis prêt à devenir sénateur ou à animer le meilleur des réveils avec vous. Moi, sinon, qu'est-ce que vous retenez de ce séjour ? Ce que je retiens, mon envie de pisser déjà. C'est sûr, on comprend. C'est quand même fou de réussir à fabriquer une fusée qui va dans l'espace avec des réacteurs, des blindages thermiques et pas réussir à fabriquer des chiottes qui marchent. C'est vrai, c'est dingue. Moi, je vous le dis, ce n'est pas à Elon Musk qu'on aurait dû demander de fabriquer Crew Dragon, c'est à Jacob Delafont. Je ne te raconte pas la honte, quand les journalistes vont venir me poser des questions à mon atterrissage en Floride, ils vont être là, Thomas, the return was good ? Not really good. Bon courage et bon retour sur Terre, Thomas Pesquet. Jean Castex, alors face à la reprise... Bonjour, monsieur le Premier ministre. Face à la reprise épidémique, le président va donc prendre la parole demain soir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus en exclue ? Bonjour aux auditeurs de l'ORTF et aux témoins de Jéhovah ici présents. Alors, déjà, pour vous expliquer, une reprise épidémique, c'est comme une reprise de Matt Pokora. On ne s'en passerait bien. Les hospitalisations remontent, des gens meurent. Là, je ne vous parle que des reprises de Matt Pokora. N'importe quoi. Donc, le président va parler de la situation et rappeler l'importance de la vaccination et des gestes barrières. Et oui, car vous n'avez pas envie d'être reconfiné, n'est-ce pas ? Tout à fait. Chaque jour, j'ai des témoignages me disant que ce serait insupportable. Les restaurateurs, les commerçants ou encore ma femme. Merci beaucoup en tout cas, Rachida Dattier. Alors, vous étiez hier soir dans l'émission de Karine le Marchand, une ambition intime sur M6. Bonjour, c'est Rachida Bogdanoff. Les soeurs d'Igor et Grishka Dattie. Non, pardon, je suis le frère d'Igor et Grishka. Non, non, je suis bien leur soeur. J'ai cru un instant que j'avais des testicules, mais c'est juste que, pour ne pas les laisser pendouiller, j'avais rangé mes pommettes dans ma culotte. Ça, c'est importe quoi. Et bref, oui, l'audi, j'étais hier soir sur M6, mais depuis, je crains de voir la police débarquer chez moi à tout moment. Oui, car pendant que j'étais sur M6, mon menton, lui, dépassait sur TF1. Il est venu perturber l'épisode de sélection criminelle. Dans le scénario, la victime devait mourir par balle. Et au lieu de ça, elle a péri en trébuchant dans mon menton. Donc, c'est sûr que je suis recherché. Vraiment, tu es grand n'importe quoi. Bonne journée à vous, Rachida Bogdanoff. Sinon, le hashtag No Nut November, c'est un challenge qui consiste à ne pas se masturber pendant un mois. Eh bien, ce mouvement séduit de plus en plus d'hommes. Signora Goswini, c'est moi qui ai gagné. Ah, bah oui. Bravo, papa François. On a gagné, les doigts dans le nez. On a gagné, les doigts dans le nouveau nez. Non, 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 non. Bon, bah bonjour quand même, papa François. Mais enfin, ce challenge ne dure qu'un mois, normalement, vous savez. Oui, c'est vrai que moi, il ne fait pas No Nut November. Il fait No Nut tout court. Bravo à vous. Il va vous dire une chose. C'est long. Saint-Sylvain Planchet, priez pour nous. Par contre, il y a une question. Oui, bien sûr. Avec ces challenges, on n'a pas le droit de se masturber. Mais est-ce qu'on a le droit de masturber une autre personne ? Je ne sais pas la précision. Ce n'est pas pour moi. C'est pour une amie curée qu'il donne des cours de catéchisme. C'est atroce. Oui, le nomine patrie. Espeito sancti, touche pas mon zizi. Oh, j'ai honte de rire. Merci, Marc-Antoine. Et tout ça, vous l'aurez sur la scène des Herbiers, puisque Marc-Antoine Lebré jouera son spectacle là-bas demain soir. Ça, c'est Herbier, demain soir. Marc-Antoine Lebré sur RFM à 8h15, 8h45. Quel heure il plaît sur RFM à 18h35. On continue avec Omi, cheerleader. Monsieur le Président, vous allez donc prendre la parole ce soir à 20h. On imagine que vous avez de mauvaises nouvelles à nous annoncer. Madame Gosselin, pardon de vous le dire, mais mon allocution sera à 20h et j'ai de mauvaises nouvelles. L'épidémie repart et je vais rater plus belle la vie. C'est moins grave. Est-ce que Mousse va pouvoir raisonner Betty ? Est-ce qu'Alexandre et Barbara vont réussir à sauver Nismar ? Et surtout, est-ce que Brigitte va se rappeler assez longtemps de l'épisode pour me le raconter en entrant ? On embrasse Brigitte. C'est vraiment une pression constante, le Président, Madame Gosselin. Oui, on voit ça, c'est pas facile tous les jours. Bon courage à vous en tout cas et à ce soir, Monsieur le Président. Sinon, dimanche, dans les Alpes de Haute-Provence, mais aussi dans l'Hérault, deux chasseurs ont été grièvement blessés par des charges de sangliers. Ah 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 ! Alors les chasseurs, c'est la rébellion des sangliers ? Ah tiens, bonjour Brigitte Bardot. Bon bah, après, faut pas accuser les sangliers. Sans preuve non plus, je pensais que la phrase était plus longue. Ah ouais, il n'y avait que ça. Si ça se trouve, ils ont pas fait exprès de foncer dans les chasseurs et ils les ont juste pris pour des cyclistes. Ça doit être ça, ma bonne journée Brigitte. Leonardo, vous avez fait un scandale. Bonjour Leonardo. Vous avez fait scandale parce que Lionel Messi a été appelé en sélection argentine alors qu'il n'est même pas encore remis de sa blessure. Bon, je crois que c'est une sandale. Et si tu rajoutes Stéphane Bosque, ça fait même deux sandales. Avec les choses à te dire. Je crois que l'Argentine, ils veulent que Messi, il fait miracle. Mais attention, si Messi marche sur l'eau mais qu'il boite, bah il coule. Et glou glou glou. Je crois que j'ai peur que Messi se blesse encore plus s'il joue et qu'après il va revenir en dix morceaux. Dix morceaux, c'est quand le joueur est trop petit pour revenir en mille morceaux. C'est quand même très grave. Ah mais c'est sûr. Bonne journée. Merci Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebray qui va revenir sur RFM à 8h45 pour deux fois plus de rire. On continue la matinée avec Sia et Amir, 1 plus 1. Et puis après on joue ensemble au 2 sur 3. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Et on retrouve Michel Cymes pour son tout nouveau jeu, Vitamine C sur France 2. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Vitamine C, c'est comme Cymes ou c'est comme c'est quoi cette daube ? Alors le principe de Vitamine C est simple, deux célébrités s'affrontent autour de questions médicales et comme ce sont des questions médicales, je n'aurai pas les réponses. Donc mes deux candidats du jour, vous les connaissez, ce sont Gabriel Attal et Kylian Mbappé. Alors on commence avec la question pour Gabriel, avec quoi pratique-t-on un massage cardiaque ? Bonjour, on pratique le massage cardiaque avec Jean-Yves Le Drian. La réponse était avec un défibrillateur, mais votre réponse est acceptée. Gabriel, maintenant question pour Kylian Mbappé, quel est l'os le plus petit chez les humains ? Et sans hésiter, le fémur de mes fils. Pardon, je me suis mal exclamé. Quel est l'os le plus petit du corps humain ? Ah, bien c'est l'étrier, situé dans l'oreille interne. Ensuite, l'os le plus petit de la main, c'est l'os naviculaire. L'os le plus petit du pied, c'est... Oui, dis donc, vous y connaissez bien Kylian. Non, je n'ai aucun mérite. Entre Neymar, Messi, Navas ou Sergio Ramos, j'entends plus souvent des diagnostics de ses blessés qu'un interne au jour. Bon, c'est la fin de Vitamine C. Je ne vous dis pas la semaine prochaine, car c'est Kylian qui présente. Merci à tous. Sinon, une baleine de 19 mètres et 15 tonnes est morte sur une plage du Pas-de-Calais. Une autopsie doit même être pratiquée pour savoir si l'homme serait responsable. On va rejoindre tout de suite Yann Arthus-Bertrand qui est sur place. Bonjour. Et tout d'abord, merci Elodie avec votre matinale d'apporter un peu de soutien et d'empathie aux mammifères en souffrance qui meurent lentement sous nos yeux. Voilà, maintenant que je vous ai remercié de bosser avec Albert Spano, on va parler de cette baleine. Allons-y. D'ailleurs, Elodie, c'est moi qui veux faire l'autopsie en direct. Oh là là. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de scalpel. Vu la taille de la bouche de la baleine, je vais pouvoir directement rentrer par là. Voilà, je rentre dans sa bouche. Bon, le bord est épouvantable. Certainement dû à la décomposition de... Non, attendez, je ressors, je me suis trompé de côté en fait. Il est où le cucu ? Il est où la tétette ? Bon, je fais le tour de la baleine pour trouver l'orifice buccal. Voilà, j'y suis. Oh, c'est grand, humide. Ça sent le poisson et il y a des dents. On se croirait dans un Ehpad, mais avec des dents en plus. Je descends maintenant dans l'œsophage et j'arrive dans l'estomac. Quelle vision d'horreur, Elodie. Du plastique à perte de vue. Des emballages de Twix, des chaises de jardin et même une Nabila. Ouais, j'y ai l'heure du truc. Vas-y, pose-toi sur une chaise tranquille, frérot. Eh, sérieux, on n'est pas bien au calme installé dans cette petite baleine, là ? Enfin, je dis petite baleine parce que les baleines de mes soutifs, elles sont quand même archi plus grandes, t'as vu. Bon, écoutez, Elodie, je vais continuer l'autopsie et je vous donnerai au plus vite mes conclusions, mais j'ai bien peur que la baleine ait fait un AVC en discutant avec Nabila. Bravo Marc-Antoine, bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebré qui jouera son spectacle demain soir à Pleine-Euf-Valendry. Salut, c'est en Bretagne, ça ? En Bretagne, et oui ? Génial ! Et Marc-Antoine Lebré qui est sur RFM tous les matins à 8h15 et 8h45, le replay de 8h35. On continue avec les herbiers ce soir ! François Hollande est notre invité ce matin sur RFM. François Hollande, vous allez donc témoigner aujourd'hui à midi et demi dans le procès des attentats du 13 novembre. Oui, bonjour. Bonjour M. Hollande. Vous savez, Mme Gaussuas, ça va vraiment être une épreuve très très difficile. Les terroristes sont vraiment des monstres. On imagine bien, en plus, être face aux familles de victimes risque d'être éprouvant. Oui, et aussi parce que je suis convoqué à midi et que normalement c'est l'heure de manger. Me faire sauter un repas, les terroristes n'ont aucune limite dans la barbarie, Mme Gaussuas. Bon courage à vous M. Hollande. Sinon, aux Etats-Unis, pendant un concert du rappeur Travis Scott, 8 personnes sont mortes à cause d'une bousculade. C'est une véritable tragédie. Philippe Manneuf, vous êtes avec nous, vous vouliez en parler. Oui, alors, tragédie, le mot est juste et l'eau. Mais il faut s'y faire. Le rap est sulfureux et a supplanté le rock'n'roll. Aujourd'hui, tu vas à un concert des Stones. T'as peur qu'il y ait des morts, mais sur scène. Et attention, le rap français aussi, c'est dangereux, quoi. Je suis allé voir un concert de PNL, l'autotune a lâché, mais tympans ont rendu l'âme ! Ramenez-nous les sixties, quoi ! Les gens cassent les sièges de l'Olympia au concert de Gilbert Bécaud. Aujourd'hui, au concert de Vincent Delerme. Dans le public, ils jouent à 1, 2, 3 soleils. Le premier qui bouge a perdu. Reviens, Johnny ! Stop ! C'est pas faux, merci Philippe Manneuf. Et Thomas Pesquet est avec nous sur RFM. Alors, vous êtes enfin revenu sur Terre après six mois dans l'espace. Dites-nous tout, comment ça s'est passé, Thomas Pesquet ? Je t'avoue que j'ai eu une frayeur en arrivant. En fait, j'ai cru qu'on s'était trompé de planète quand on a atterri en Floride. Donc, j'ouvre la capsule, il n'y avait que des E.T. partout. En fait, c'était juste des vieux, tout chauves et tout ridés. En même temps, on avait tous nos couches, donc bon, on était déjà dans l'ambiance. Par contre, j'ai un souci, moi, c'est que je n'arrive pas à la retirer, la couche, maintenant, avec la poussée des réacteurs. J'étais tellement enfoncé dans mon siège que tout est complètement collé. Oh non, mais non ! Bon appétit, effectivement. Arnaud Montebourg est notre invité ce matin. Salut Arnaud, comment ça va ? Ça va ? Alors, ça va très bien, mais après votre proposition polémique de bloquer les transferts d'argent vers les pays qui ne rapatrient pas leurs ressortissants, eh bien vous, le mouvement Les Jeunes avec Montebourg a décidé de cesser sa mobilisation avec vous ? D'ailleurs, je voudrais te rectifier, Elodie. Tu as dit que le mouvement qui m'avait quitté, c'était Les Jeunes avec Montebourg. Oui, c'est ça. En réalité, c'était Le Jeune avec Montebourg. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. Il est parti quand même. C'est quoi le problème ? On n'a pas le droit d'être de gauche et d'émago ? J'ai toujours été patriote. Souvenez-vous, sous Hollande, le Made in France, quand je voulais refourguer des mixeurs pour les 100 dents et des marinières au Parigot en vacances dans le Morbihan, les tabarolis du canal de l'Ourcq. Je suis gaulliste de gauche ou socialiste de droite. Sous les pavés, la plage privée. Salut ! Ça, c'est rigolo. C'est pas mal. Salut, Arnaud Montebourg. Sinon, à 105 ans, l'Américaine Julia Hawkins a battu le record du monde du 100 mètres dans sa catégorie. Nelson Montfort est avec nous ce matin. Vous avez suivi la course, je crois. Oui, ma chère Élodie, coup de tonnerre dans le monde de l'athlétisme grâce à Julia Hawkins, surnommée d'ailleurs Julia Hurrican. Hawkins, Hurrican, qui, je le rappelle, veut dire ouragan, car Julia a souvent tendance à être très, très humide. Non, non ! C'est chic. Alors, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que Julia a battu le record du monde dans sa catégorie, mais ce mérite est toutefois nuancé, car à son âge, elle est seule dans sa catégorie. Ça aide, c'est sûr. Mon cher Gérard Rolls, vous qui avez aussi suivi la course, quelle est votre analyse ? Oui, Nelson, quel beau moment de sport. Grâce à Julia Hawkins, on a vibré et on a tremblé. Bon, moins qu'elle, évidemment. Mais quand même, j'aimerais revenir sur la course. Malgré les 168 coups de pistolet avant qu'elle entende qu'il fallait partir, je veux souligner le temps exceptionnel de Julia qui a réalisé une minute et trois secondes son 100 mètres. D'ailleurs, pour être précis, après avoir franchi la ligne d'arrivée de son 100 mètres, la centenaire est retournée au départ, puis a recouru le 100 mètres, puis est retournée au départ, et ce, 420 fois d'affilée, parcourant au final 42 kilomètres et battant dans la foulée le record du marathon. Incroyable phénomène ! Vive le sport, merci à tous les deux ! En parlant de phénomènes, on va parler d'un phénomène qui inquiète les spécialistes. Les sardines de Méditerranée, tenez-vous bien, sont atteintes de nanisme, et ce serait dû... Elodie, Elodie ! Oui, oui, Perfora ! Qu'est-ce qui se passe quand on ouvre la boîte de sardines naines ? Elles tiennent des clés ! Non mais Perfora, c'est super sérieux, en fait c'est à cause d'une baisse de qualité de leur nourriture, et c'est dû au réchauffement des océans en fait. Ah mince ! Bon, en même temps, on le savait que l'eau était trop chaude. L'eau trop chaude, ça fait rétrécir, regarde, passe partout ! Avant, il faisait 1m95, un lavage à 90, et hop, voilà le résultat ! Bon, hé, la famille ! J'imagine que vous mourrez d'envie qu'on se fasse une énigme ! Ah oui, allez ! Oh, l'ambiance de loose ici ! Allez, polo lacoste là ! Mets-nous de l'ambiance, lacoste ! Popopo ! Niquez-vous à bas avec votre comeback ! Hé, moi je fais pas de retour, parce que je suis jamais typard ! Bande de choix ! Allez ! Concentrez-vous là ! Oui, 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 oui ! Est-ce que vous savez comment passe-partout appelle les sardines naines ? Non. Les dents de la mer ! Et tout ça, vous pourrez le voir en live, puisque Marc-Antoine Lebré jouera son spectacle à Toul, vendredi ! Bravo Marc-Antoine ! C'est vrai, Marc-Antoine Lebray qui est partout et notamment sur RFM à 8h15 et 8h45. On continue la matinée avec Kyo le Graal. Nous aussi. Et bonjour à Abba. Mel Gibson a annoncé lui-même une suite à la célèbre franchise de l'arme fatale avec, tenez-vous bien, un cinquième volet en préparation. Et en plus, ce sera lui qui va le réaliser. L'arme fatale 5 ? Carrément ? Oui. Attends, Mel Gibson et Danny Glover, ils ont dans les 70 piges. Donc l'arme fatale à cet âge-là, ça peut être tout. Une marche, un tapis, un morceau mal mixé dans le potage. Merde ! François Cluzet, bienvenue sur RFM. Je ne vous sens pas franchement emballé par le projet. Si, si. Évidemment, Elodie. Puis je trouve ça super que Mel Gibson refasse l'arme fatale après avoir joué Jésus. Comme ça, quand on lui tire dessus, les balles passeront dans les trous qu'il a déjà. Merde ! Bonne journée François Cluzet. Sinon, le Guinness des records a désigné comme le bébé le plus prématuré à avoir survécu. Un garçon américain né à 21 semaines ne pesant que 420 grammes. Michel Cymes, c'est rarissime, on imagine bien. Oui, Elodie, je vous le confirme, un bébé qui fait 420 grammes, c'est quand même beaucoup plus rare qu'une escalope. Pendant toute franchise, au moment où il est attaché au cordon ombilical, attention à ne pas prendre pour un yo-yo. Bon, alors évidemment, si je me permets d'en rire, c'est que c'est un bébé qui se porte bien aujourd'hui. 400 grammes, ça se porte tellement bien que vous pouvez même le ranger dans une poche de votre jean. Petit conseil, évitez quand même la poche arrière si vous avez prévu de vous asseoir, sauf si en plus d'avoir le bébé le plus léger du monde, vous voulez aussi avoir le plus plat. On arrive à en rire grâce à vous, bonnes journées, merci beaucoup. Marc-Antoine Lebray qui va revenir à 8h45 pour deux fois plus de rire, ne vous éloignez pas. En attendant, on écoutait Chiran Balabits et puis juste après on joue 2 sur 3. François Hollande, bonjour et merci d'être avec nous sur RFM. Alors vous avez confié sur Brut que vous écoutez du booba. Oui, je suis un grand fan de booba et d'ailleurs je fais tout pour lui ressembler, vous savez. Moi aussi je mets des baguilles, madame Gossua. Très bien. Moi ça me fait des slims. Moi aussi je roule dans mon gros gamos, dans les rues de Miami avec une biatche. Enfin, moi c'est en scooter, dans les rues de Tulle, avec un poulet rôti que je ramène de la charcuterie. On fait ce qu'on peut. C'est bien. Corrèze, un 9i. La seule chose que j'ai pas comme booba c'est les tatouages et les muscles. Donc c'est pour ça que je vais me mettre à la muscu avant de me faire tatouer. Très bien. Non je rigole. Je vais me mettre à table avant de me faire tatouer des muscles. Punchline dans vos grands-pères. Pardon je veux dire punchline dans vos Jean-Yves Le Drian. Ça vous va bien, merci François Hollande. Stéphane Berne est avec nous également ce matin. Stéphane, alors vous avez annoncé quitter Paris car avec la saleté, les trous dans la chaussée, le bruit et la violence, c'est devenu pour vous une ville poubelle ? Bien bonjour madame la marquise et monsieur le marcassin. Bonjour à vous. Ah non, écoutez, j'empuie plus de Paris, du bruit, des trous dans la chaussée, de la saleté, non mais quel ghetto le 16e arrondissement. D'ailleurs si Paris est devenu une poubelle, quand je vois le nombre de femmes lifter à côté de chez moi, je crois que le 16e c'est la poubelle jaune. Je ne vous parle même pas des vieilles pierres, des petites vieilles, pardon, j'ai mal lu, des petites vieilles avec leurs toutous qui font leurs besoins sans ramasser. Ah oui, quel fléau. Pardon mesdames, mais pensez à mettre une couche que d'il y a... Oh non ! Oh là là ! Mais vous vous le dites. Oh, aucun respect Stéphane Berne. Sinon, en partenariat avec un rappeur tunisien, la marque Benetton a créé la polémique en lançant un voile islamique pour hommes. Bonjour à tous, c'est Pascal Praud. Bonjour Pascal Praud. Bon alors là, je suis comme un homme dans une cuisine ou une femme au travail, complètement paumé. Non mais c'est vrai, un voile islamique pour hommes, ça va être quoi la suite ? Les femmes se laissent pousser la barbe ? En arrivant au paradis, les femmes ont le droit à 400 puceaux ? Pardon, mais je doute qu'une femme ait envie de se taper 400 Sylvain Planchet. Non mais vous, on se dit les choses. Heureusement que vous êtes là, oui. Sinon, malgré les déclarations d'Olivier Giroud sur le déséquilibre tactique créé par le retour de Benzema, eh bien, l'équipe de France a battu le Kazakhstan 8 buts à 0 ce week-end. La France est donc qualifiée pour la Coupe du Monde. Didier Deschamps, on imagine que vous êtes rassuré. Non, j'ai beaucoup de respect pour Olivier Giroud. C'est vrai que quand il était sur le terrain, la tactique était différente. J'ai dû agrandir mon staff avec un gardien de parking pour récupérer ses ballons et un ornithologue pour soigner les mouettes assommées par ses tirs. Je le dis sans problème. Après, d'un point de vue tactique, le jeu de l'équipe de France n'a pas vraiment changé. L'idée, c'était de ne pas prendre de but en comptant sur un bon Lloris et un exploit de notre star. Ah, Mbappé. Non, la chatte a dédé. Elle est là aussi, heureusement, c'est vrai. Bonne journée, Didier. Football toujours avec cette histoire rocambolesque, puisque le prince cambodgien qui disait vouloir racheter le club de Saint-Etienne serait en fait un chômeur de Créteil. C'est pas vrai. Ouais, salut tout le monde. Salut, Fabrice et Boué. Mais quand il réfléchit bien, elle n'est pas si folle cette histoire. Je veux dire, chômeur de Créteil, c'est un pléonasme. Il y a des villes comme ça, tu devines de suite le pédigré de leur habitant. Béthune, alcoolique, Marseille, narcotrafiquant, Florie Mérochis, Jean-Luc Lahaye. On a encore plein de nouveaux amis, c'est super. Béthune, Marseille, Créteil, on vous embrasse. On vous embrasse tendrement. Merci beaucoup Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebray sur RFM 8h45, 8h15 également. Le replay de 18h35 et la vidéo sur Facebook. On continue la matinée avec Clara Luciani. Respire encore. Le Bray du Fou avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Alors une maison close située à Vienne offre une séance de 30 minutes avec l'hôtesse de son choix, s'il vous plaît, à ceux qui se font vacciner sur place contre la Covid-19. Salut, c'est Bruel. Salut Patrick. Non, c'était pour dire que c'est une super initiative, bravo. Oui, on se doute. Je ne regrette pas avec mon petit hélico, j'y étais en 30 minutes. Et puis je ne vous cache pas que je n'ai pas fait de réticence sur la deuxième dose. Je suis à la troisième, sur la quatrième, cinquième, sixième. J'en suis à 719 doses là. C'est bien simple à force de me faire piquer. J'ai tellement de trous dans le corps qu'après chaque massage, quand je prends une douche, je ressors tout sec. Profitez bien Patrick. Jean-Marc Morandini est avec nous ce matin également. Bienvenue sur RFM. Bonjour Jean-Marc. Alors face aux polémiques sur les cités à Marseille, vous avez proposé à Gérald Darmanin une émission en direct sur place avec des syndicats de police pour se confronter à la réalité. Bonjour tout le monde. Bonjour. Coucou Lilian. Oui Elodie, j'ai fait la proposition à Gérald Darmanin. Mais comme je n'ai pas eu de réponse, on va tout de suite retenter de l'appeler. Ok. Hello ? Hello ? Monsieur Darmanin, c'est Jean-Marc Morandini. Je voulais qu'on fasse un live ensemble à Marseille. Vous êtes bien sur mon répondeur ? Si c'est pour une visite d'appartement, laissez-moi un message. Et si c'est Jean-Marc Morandini, laissez-moi tout court. Non mais je vous vois, monsieur Darmanin. Je vous appelle en visio. Amas, vous n'avez pas vu venir celle-là. Ah Jean-Marc, comme ça fait plaisir. Eh bien pour Marseille, c'est quand vous voulez. Disons demain, monsieur le ministre. Amas, demain. Vous m'auriez dit hier, j'étais libre. Mais demain, non. Je vais devoir accrocher. Je passe dans un tunnel Jean-Marc. Je vous vois, je vous rappelle qu'on est toujours en visio. Oui, oui, je sais. Bravo Marc-Antoine. Merci à tout à l'heure Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebré qui revient à 8h45. Donc ne vous éloignez pas les amis, ce sera pour rire deux fois plus. On continue la matinée. Coldplay, BTS, My Universe. Le Bré du Fou avec Marc-Antoine Lebré sur RFM. Et en exclusivité sur RFM ce matin, nous sommes avec la reine Elisabeth. Little show, coupe cette shit. Bonjour, reine Elisabeth. Nous sommes super honorées. Tout le monde se fait du souci en plus pour votre santé. Est-ce que vous allez bien ? Non. Non, mais pourquoi ? One man no cry. Excuse me. Vous dites quoi ? J'écoutais Bob Marley. Parce que les interviews, elles cassent ma couille. Ok, merci, pas de souci. Mais donc vous avez quand même annulé votre présence à une cérémonie officielle. On se demandait simplement, est-ce que ça va ? Yes. Ah. Ça va tip-top. Cool. In fact, j'ai dit que je suis malade Oh, j'ai honte. J'ai honte. C'est pas possible. Moi aussi, j'ai honte. Oh, mon chérie tout de suite. Non, oui. Avec la saison 2 de Squid Game, rien à voir. Vous savez, Squid Game, la série phénomène de Netflix, Eh bien, la saison 2 a été confirmée. Eh, bonjour, Madame Gosselin. Ah, bonjour. Figurez-vous qu'il n'y aura peut-être pas de saison 2. Parce que j'attaque la série pour plagiat. Pourquoi ? Les types autoritaires en uniforme qui viennent te chercher pour t'emmener dans un camp, ils ont lu mon journal intime chez Netflix ou quoi ? Du coup, j'ai décidé de créer ma propre série. Squid Game, le jeu de calamarines. Celui qui survit gagne un allé pour Djerba. Je ne mettrai pas, comme dans Squid Game, l'épreuve des billes, qui m'a traumatisé enfant. J'ai joué avec papa, mais il gagnait à chaque fois, car il lui restait toujours une bille de plus que moi. Il s'agissait de son oeil. Bonne journée, Marine Le Pen. Merci beaucoup. Papa ! Sinon, Pierre Ménès est avec nous ce matin. Bonjour, Pierre. Alors que vous êtes accusé d'agression sexuelle sur la journaliste Marie Portolano, vous avez déclaré, je vous cite, Pierre, « Moi aussi j'ai des reproches à lui faire et j'aimerais en parler avec elle ». Bon, Elodie, bien sûr que j'ai des reproches à lui faire à Portolano. Bon, déjà, c'est une femme. Bon, c'est tentant. Enfin, c'est plus tentant que de plotter une roupette à Rématou ou dire à Ersène Wenger, « Eh, vas-y, dis camion ». L'autre reproche, elle a des cheveux. Et avoir des cheveux, on peut clairement dire que c'est un appel à faire des galipettes. Bien sûr, bah oui. Tiens, regarde la preuve. Paul, tu t'es déjà pris une main au panier par Elodie ? Bah non. Bah non. T'as déjà pris une biflette d'Albert ? Bon, non plus. Ça, c'est pas dit. Vous faites ce que vous voulez. Donc, j'ai un message pour toutes les femmes. Si vous voulez être tranquille, bah, soyez des hommes. Ah, ce serait tellement plus facile, c'est sûr. Merci beaucoup, en tout cas. Pascal Negre, alors vous êtes dans la spéciale Star Academy, 20 ans, 20 ans de la Starac. Ouais, tout coupé. Pascal, vous avez donc expliqué que le programme ne reviendrait jamais, car on ne pourrait plus faire venir autant de stars aujourd'hui. C'est ce que vous avez déclaré ? Bonjour, mes collègues de RFM. Salut, Pascal. Elodie, tu pourras me l'emporter, celui-là, pour boucher un nid de poule. Sur les routes de chez toi. Merci, c'est gentil. Un petit gardien. Bah oui, la Starac, il faut arrêter d'espérer, mes petites salopes. Non, mais non. Mais aujourd'hui, ce sera impossible de faire venir toutes les superstars qu'on a eues. Déjà Johnny, il ne répond plus au téléphone. Stevie Wonder, la dernière fois, il a mis trois mois à trouver le studio. Rihanna et Beyoncé, si elles arrivent fin 2022, il n'y a moyen que Zemmour les attendent à la frontière. Bon, Madonna, Madonna, vu que c'est fait sans plastique, elle n'a plus le droit de prendre l'avion sous peine d'exploser. Et puis alors, Elton John, Elton John, avec le Brexit, il ne peut plus venir en France. Non, n'oublie pas celui-là, Elton John. Oh, merci, c'est charmant. Bon, j'ai envie de dire toi. Quelle génialité, bravo. Marc-Antoine Lebray qui joue son spectacle ce soir à Genève. Oh, on ne se refuse à rien. Bah voilà, c'est très bien. Et Marc-Antoine Lebray sur RFM, tous les jours à 8h15 et 8h45. Voici aux heures. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Xavier Bertrand, bonjour. Alors, le congrès des Républicains pour déterminer le candidat à la présidentielle va commencer. Xavier Bertrand, vous êtes confiant ? Bonjour, sœur Gossuien. Ah, bonjour. Frère Paul. Et bonjour, papy Spano. Sœur Gossuien, je suis plus que confiant, je suis zen. Très bien. Je suis le candidat le plus apte et ça se voit comme le zen au milieu de la figure. Très zen, oui. Mais attention, car sous le calme de la posture de la loutre qui me caractérise, je maîtrise aussi le Kung-Fu, du crotal. Et je ne reculerai devant personne, à commencer par Michel Barnier. À ne pas confondre avec Michel Bernier. Oui, c'est sûr. Pour les différencier, c'est simple, le premier n'est vraiment pas marrant. Alors que l'autre non plus. Non, non. Technique du caillement. Je ne reculerai pas non plus devant Philippe Juvin. D'ailleurs, vous connaissez la blague ? Non. Monsieur et madame Juvin ont un fils. Vous savez comment il s'appelle ? Pas du tout. Mais il ne s'appelle pas Juvin, tuise de Turin. Car il ne sera jamais champion. Pas mal. Technique du Gouelan. Quant à Valérie Pécresse et Eric Ciotti, je vais leur adresser un message clair et net. Attendez. Quelle dextérité. Technique du poulpe. Donc attention, sœur Gaussu, Xavier Le Crotal est lâché. Ok, écoutez, bonne journée à vous. Bien zen, monsieur Xavier Bertrand. Olivier Véran, sinon 8 cas de variant Omicron ont donc été détectés en France. Pas d'inquiétude, madame Gossin. Avec la chance qu'il a, il se pourrait que ce soit juste Jean Castex qui a été contaminé 8 fois. En revanche, si ce n'est pas ça, madame Gossin, c'est que le variant Omicron se développe sur notre territoire et que comme le disent les plus éminents spécialistes en matière de virologie et d'ipédiémiologie, ça pue du cul. Ça le mérite d'être très clair. Mais monsieur le ministre, vous pensez que les fêtes de fin d'année risquent d'être compromises ? Pas du tout, madame Gossin. Tout se déroulera normalement pour les fêtes de fin du monde. D'année. Noël a rassuré. Donc soyez totalement rassuré. Merci. Noël sera exactement comme d'habitude, mis à part, tu n'auras peut-être pas de cadeau de papi et mamie. Bon, ça ne change pas grand-chose. Être autour du sapin ou avoir du sapin autour ? Non. 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 C'est horrible. Noël, reste Noël. Vous êtes tellement rassurant, ça nous fait du bien. Merci d'être là, monsieur Véran. Patrick Bruel. Salut. Salut Patrick. Alors, vous, vous êtes bien énervé en plein concert contre les antivax. Putain, hello, c'est le mot juste. C'est un cri qui vient du ventre. Du bas-ventre. On ne veut plus de ce virus. À cause des gestes barrières, je ne peux plus faire l'hélicoptère, même pour une banale séance de dédicaces. Les antivax, ils me gonflent. Je le redis, il faut que tout le monde se fasse vacciner. Autant il y a plein de trucs qui sont possibles à faire avec les gestes barrières, mais se faire masser, c'est compliqué en restant à un mètre de distance. Ce n'est pas le même effet, oui. Ils ont peur de quoi ? De la grosse seringue. Je le dis à mes amis, la grosse seringue, elle est là pour te soulager, te donner du plaisir. Je suis prêt à faire les injections moi-même à toutes celles qui ont peur du vaccin. Si vous ne faites pas vacciner pour vous, faites-le au moins pour moi. Une vraie crée du cœur. Bonne journée Patrick. Et Jean-Claude Vourdam, on a appris que vous êtes un grand fan d'Aurélie Ponce. Aurélie Ponce qui a participé à Danser avec les stores. Bonjour, au revoir. Comment est-ce que ça veut dire comment ça va ? Pas confondre avec coma hosto. Ça veut dire que tu as le variant Omicron et que ça ne va pas top top. Entraînement. Salut Albert Spano, tu sais quoi ? Hier, j'ai fait du baseball. Je trouve ça quand même mieux avec une femme. Ah oui. Il a faisait ce live. Donc ouais, Jean-Claude, il a adoré Aurélie Ponce. D'ailleurs, je passe le bonjour à ses frères, Pierre Ponce et Réponse. Puis moi, l'audit, j'aimerais bien faire Danser avec les stars. En plus, je suis hyper bon en claquettes. Je suis bon aussi en tongs, en chaussures ou même pieds nus. Oh, il y a un serpent lunettes. Non, c'est un serpent interphone. Qu'est-ce que je disais ? La drogue, c'est mal. Côte point G. Bravo Marc-Antoine. Merci Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebray qui est sur RFM tout le matin à 8h15 et 8h45. Et remercie les auteurs Romain Chélan et Damien Lecamp. La matinée continue dans le meilleur des réveils avec partenaire particulier tout de suite. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Merci d'être sur RFM ce matin. Alors, l'affaire Nicolas Hulot, ancien ministre d'Emmanuel Macron, embarrasse quand même le gouvernement. Alors qu'en plus, la grande cause du quinquennat est la lutte contre les violences faites aux femmes. Vous avez une réaction en exclusivité pour nous ? Madame Gossuet, je le dis sans ambiguïté, jamais un membre actuel du gouvernement, à commencer par moi, n'a eu un rapport sexuel. Forcé, je précise. Je me souviens très bien de mon dernier. C'était en 2002 à la fête de la Châtaigne. Le QLAS, dans le Gers. Ah, ça remonte quand même, ouais. Moi qui, depuis la petite culotte gait déclenche des rats de marée dans les tangas, j'ai mes trucs pour séduire. Écoutez bien, Monsieur Plancher. Je commence par proposer un espresso à demoiselles. Je prends ma voix la plus suave. Et je mets une chanson de Barry White. Je précise que j'appelle espresso, non pas le café, mais le rapport charme. En plus, une chanson de Barry White dure quatre minutes. Ensuite, je peux donc faire un double expresso. Waouh. Normalement, à ce stade, elle n'en peut déjà plus de désir. D'ailleurs, elle me dit souvent, Jean, je n'en peux plus. Que voulez-vous ? J'ai dû sucer, Madame Gossua. Ah, super. Tenez, j'étais dans un café ce week-end. La serveuse me dit, du jus, de l'eau, jus de l'eau. Ah. Je m'a comparé à jus de l'eau. Bien sûr. L'acteur. Je reste modeste, je ressens plus à Paul Newman. Eh ben, bonne journée, Monsieur Castex. Sinon, une créatrice de mode australienne a créé le premier costume. Tenez-vous bien, en poil de moustache. Vas-y, mets ton costume. Oh, 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 oh. Bonjour, Philippe Catherine. Bonjour. Comment ça va ? Vous trouvez que c'est une bonne idée ? Ça doit être quand même un peu gratouillé. Ouais. Eh, 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 enlève ton costume. En plus, tu fais comment pour le laver ? Tu vas au pressing ou chez le coiffeur ? Bonne question. Shampooine ton costume. Hum, 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 hum. En vrai, je me demande bien, qui fait tous ses dons ? Mais en regardant Paul, j'ai ma petite idée. Mon pauvre Paul. Enlève tes cheveux. Bravo, Marc-Antoine. Merci, Marc-Antoine, à tout à l'heure. Bravo, Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebré qui reviendra sur l'affaire en direct à 8h45. Pour le moment, on écoute Sof Cell, Tentet Love. Et juste après, on joue ensemble au 2 sur 3. Vous allez gagner un cadeau. Le Bré du Faux avec Marc-Antoine Lebré sur RFM. Alors, un millier d'objets appartenant à des légendes du rock et de la pop vont être vendus aux enchères à New York. Oh là là, Elodie, je suis excité comme un dingue. J'ai l'impression d'avoir sniffé de la coke alors que pas du tout. Je l'ai juste fumé. Mais non, mais Philippe, il y a des objets qui vous intéressent sinon, Philippe ? Mais carrément, Elodie. Attends, il y a une guitare d'Eric Clapton estimée à un demi-million de dollars. Alors comme ça, ça peut paraître beaucoup. Mais si j'économise et que j'arrête d'aller chez mon dealer, je peux l'acheter dans trois jours. What ? Attends, il y aura des objets ayant appartenu aux Beatles, U2, Madonna, Led Zeppelin, Elvis, Presley, les Stones. Bref, que des monstres de la musique et donc aucun français. Bonne journée, Philippe Manœuvre. Jean-Luc Mélenchon est avec nous ce matin. Bonjour, monsieur Mélenchon. Bonjour, madame. Bonjour. Vous avez donc déposé plainte après des menaces de groupuscules d'extrême droite. Oui, madame, j'ai porté plainte. Vous vous rendez compte ? Ils m'ont dessiné une cible sur le front. Ah oui, comme ce qui a été fait Eric Zemmour sur des affiches à Nantes, en fait. Mais là, c'est pas pareil, madame. Ah, d'accord. C'est bien plus grave, madame. Et vous savez pourquoi c'est bien plus grave, madame ? Non. Parce que c'est moi, Fardy, madame Gossien. Si vous étiez moi, vous seriez d'accord avec moi. Bien sûr. Enfin, avec vous, du coup. Enfin, vous seriez d'accord, quoi. Oui. En même temps, c'est humain. Plus un drame est loin, moins ça nous touche. Je prends un exemple tout simple. Bachar Al-Assad qui gaze 2 000 civils en Syrie. C'est horrible, hein ? Mais tout de suite, c'est moins dérangeant qu'un mec qui pète à côté de vous dans l'ascenseur. C'est pas pareil. Bonne journée, madame. Bonne journée, monsieur. Monsieur le Président, bonjour. Merci d'être sur RFM. Bonjour. Vous avez donc créé la polémique parce que vous avez pris la décision de modifier les couleurs des drapeaux français à l'Elysée ? Pardon de vous le dire, madame Gossien, mais je pensais que ça passerait inaperçu. Et puis ça va, j'ai juste opté pour un bleu un peu plus foncé. Au début, j'ai failli mettre un croissant et une étoile jaune au milieu, mais j'avais peur qu'Éric Zemmour le remarque. En tout cas, madame Gossien, quand je vois comment les Français s'offusquent avec le drapeau derrière mon bureau, j'espère qu'ils ne verront pas le projet de réforme des retraites sur mon bureau. On verra ça, merci. Mais bonne journée à vous, monsieur le Président. Marine Le Pen, vous, vous avez déclaré que vous ramez pour... Bonjour madame Le Pen, vous ramez donc pour obtenir vos parrainages pour la présidentielle ? Oui, madame Gossien, je rame tellement que j'ai l'impression d'être un migrant. Papa, les petits bateaux qui vont sur l'eau, ont-ils des jambes ? Non, non, c'est horrible. Mais non, ma grosse bêta, par contre, papa n'a pas d'œil droit. Sympa cette nouvelle version, oui. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est dur d'obtenir 500 signatures, mais grâce à mon expérience, je viens juste de récolter la signature des mères de Mordeaux et de Barseille. Vous voulez dire Bordeaux et Marseille ? Non, non, Mordeaux et Barseille. Grâce à mon expérience au Parlement européen pour créer des assistants fictifs, maintenant je suis capable d'inventer des mères de villes fictives. Attendez, attendez. On me prévient que je viens aussi d'avoir la signature du maire de Fion. Avec son club de foot de l'Olympique Fionnet. Avec le fameux saucisson de Fion et bien sûr les quenelles et le vieux Fion. Le vieux Fion est superbe, très chaleureux même. Monsieur Spano, vous y avez déjà été ? Bien sûr. Vous avez déjà mangé des quenelles dans le vieux Fion ? Et comment ? N'hésitez pas, vous serez comblés. Ça donne envie, c'est super. Merci Madame Le Pen. Oh, du tout, Madame Gossu. Vous avez été dans le vieux Fion aussi ? Non, je ne connais pas, désolé. Selon un sondage réalisé par Elab et l'Institut Montaigne, on va parler de ce résultat puisque près de 80% des Français se disent heureux. Ah ! On n'est pas bien là ? On est super. Avec un bon Nespresso, Ristretto, Arsenico et une cracotte à la mort au rat. Ah bonjour Thierry Beccaro, ça n'a pas l'air d'aller fort. Comment ça va sinon ? Au risque de te surprendre, Elodie, je fais partie des 20% pour qu'il me râle et pas au max. J'aimerais bien savoir ce qui les rend heureux, tous ces Français. Il y a une montée des contaminations, une montée de l'extrême droite, une montée des océans et clairement, une montée de mes doses d'anxiolithique. Bon, après, il y a quand même moyen de se faire plaisir et de passer du bon temps, en allant faire une petite balade à Leroy Merlin, au rayon corde et escabeau. Bon, je vous laisse, je vais me promener. D'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un qui n'a pas de frein sur sa voiture, je traverserai l'avenue du général Leclerc dans 7 minutes. Bonne journée à vous, ça va aller. Et puis, en exclusivité sur RFM, nous sommes ce matin avec Neymar, l'attaquant du PSG qui vient encore de se blesser, qui ne pourra pas, vous ne pourrez donc pas jouer le choc entre le Brésil et l'Argentine. Neymar, comment allez-vous ? Pardon, pardon, Elodie, c'est Léonard d'Oma. Il reprend le micro de Kernéymar, il vient de se faire une entorse de la langue et une fracture de la molaire en parlant. Mais merde, encore deux semaines de forfaites. Quand j'y pense, le seul endroit que Neymar est en forme, c'est à Zibonetta. Et voilà. C'est déjà ça. C'est déjà pas mal. Bravo Marc-Antoine ! Merci beaucoup. Les évaluations scolaires montrent que les élèves de CP et de CE1 ont globalement retrouvé leur niveau d'avant confinement. Alors Jean-Michel Blanquer est avec nous ce matin, j'imagine que ça doit vous réjouir. Le niveau monte, Madame Gossuin. Je viens de rencontrer des CP. J'ai entendu le chauve, viens là que je te défonce. Je salue l'utilisation de l'impératif. Un autre a rajouté Blanquer, nique ta mère. Ça rime. Il faut soutenir ces bottelaires en survête. Ça le laisse rêveur, effectivement. Vous souhaitez par ailleurs, Monsieur le Ministre, renforcer l'enseignement du latin et du grec. Après la visite concluante des CP, je me suis rendu dans un collège. J'ai entendu Blanquer, va te faire Sodome. C'est vrai une pratique du grec ancien. J'en ai chopé un qui fumait aux toilettes. Je lui ai dit, fumé vient du latin fumaré. Il m'a répondu, c'est la grosse moula. Moula, moularé. Ces jeunes ont soif d'apprendre, Madame Gossua. Bien sûr, bien sûr. Bon courage, Monsieur le Ministre. Aurel San est avec nous également sur RFM. Salut Aurel San. Vous avez dévoilé par surprise l'odeur de l'essence. Premier extrait de votre nouvel album. Et c'est un morceau très politique. Oui, en même temps, j'ai toujours été hyper intéressé par la politique. J'adore passer des journées à ne s'est rien foutre. Par contre, des fois, je me demande si je suis vraiment légitime pour faire tout ça. Genre, est-ce que je peux vraiment faire du rap ou de la politique vu que je n'ai jamais été condamné ? C'est une bonne question. Suite à la récente polémique, sinon, Alexia Laroche-Joubert a annoncé que les candidates à l'élection de Miss France auront pour la toute première fois cette année un contrat de travail. Ah, oui, oui, disons que c'est fini l'esclavage, hein ? Ah, ma Geneviève, bonjour, Geneviève de Fontenay-Outruc, c'est une bonne décision. Et comment je trouve ça bien, ma petite ? Attends, le concours Miss France, c'est pas un bar à strip-tease où tu viens mater des gonzesses en string avant de leur glisser un billet, hein ? C'est sûr. Un peu de tenue ? Si tu veux voir en string, ben tu lâches un billet pour acheter entrevue, voilà. Non, mais c'est vrai. Mais quand même, t'imagines que toutes les anciennes Miss, elles ont bossé sans contrat, Elodie ? Ah, j'imagine bien, oui. Et en plus, il y en a même qui ont fait Miss l'hiver. Tu te rends compte, Elodie ? Tu te rends compte comme tu t'es fait avoir ? Ah, 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 non, mais je vais le dire aujourd'hui. Que les Miss, c'est pas de contrat de travail alors qu'elles bossent durs, ça me choque. Mais ce qui me choque encore plus, c'est que vous, vous en avez un contrat de travail alors que vous en blandez pas une. Je me rattrape maintenant, c'est ça. Merci Marc-Antoine, et bravo Marc-Antoine qui va revenir à 8h45 pour deux fois plus de rire sur RFM. On continue la matinée avec Adèle Easy On Me, maintenant. Le bras du fou avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Olivier Véran est là avec nous ce matin, bonjour le Monsieur le Ministre. Alors, avec les contaminations qui augmentent, vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce Conseil de défense ? Ah oui, le Conseil de défense. Eh bien, si vous voyez le virus, vous lui faites une clé de bras, ensuite planchette japonaise, et vous finissez par une immobilisation au sol avec clé de bras et étranglement. Ok, super. Ah non, pardon, j'ai confondu avec le Conseil de défense que je dois appliquer chaque fois que je croise un Français, mais content de mes annonces. Donc chaque fois que je croise un Français, quoi. Eh bien, bon courage Monsieur Véran. La chaîne de restaurant Buffalo Grill, eh bien, figurez-vous qu'elle a décidé d'abandonner son univers cow-boy et indien pour se réinventer. Alors, ne me dis pas ça mon roudoudou de Campagne. Non. Comment il va survivre le Toto sans son assiette du trappeur ? Ah, c'est compliqué, mais bonjour Christophe Castaner. Eh bien, figurez-vous que j'ai des infos, ils vont même se rebaptiser House of BBQ of Barbecue. Ah là là, nom d'un arbre magique, j'ai le cœur brisé comme quand Citroën a arrêté de fabriquer la BX. Ah bah, Buffalo Grill, c'était un peu ma deuxième maison. Comme j'ai toujours mes tiag et ma petite cravate lacée en cuir, une fois sur deux, on me prenait pour un serveur. Bon, par contre, ma fresque à gala du Nord. J'avoue que House of BBQ, c'est pas si mal comme nom. Bah ouais. Parce que quand je ramène une poulette au Buffalo, je commence par lui dire bébé, ça se finit toujours par... Vous avez compris, quoi. Ça se finit toujours par du cul, merci. Oui, mais Loulou, le totof, c'est un poète. Castaner, il manie la langue de Molière, aussi bien devant que derrière. Vous nous faites rêver, Christophe Castaner. Bravo Marc-Antoine, et on rit ensemble deux fois plus sur RFL, parce que Marc-Antoine Lebray reviendra à 8h45. Avant de jouer au 2 sur 3, on écoute ensemble Ed Sheeran Badabitz, et puis on revient avec la fresque à gala du Nord. Je serai là. Le Bray du Faux, avec Marc-Antoine Lebray sur RFL. Alors un conseil de défense devrait avoir lieu aujourd'hui même. La question brûle donc toutes les lèvres. Olivier Véran, vous êtes avec nous sur RFM. Alors confinement ou pas confinement ? Madame Gossien. Oui. Les Français ont besoin de clarté. Tellement. C'est pourquoi il n'y aura pas de confinement, mais un enfermement partiel des non-vaccinés. A l'exclusion des semaines pairs ou de ceux qui ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale, mais dont l'analyse sérologique qui revèlerait une prédisposition au schéma vaccinal. C'est limpide. Oui, c'est super clair. C'est génial. Bon, concrètement, est-ce que cet hiver, il y aura un risque de saturation de nos hôpitaux ? Je connais nos détracteurs. À les entendre, dans l'hôpital public, on est soigné sur un clic-clac entre le vide ordures et le distributeur de balistos. Le constat est faux, Madame Gossien. J'ai vérifié moi-même, il n'y a même plus de balistos au distributeur. Nous voilà bien. Merci beaucoup, Monsieur Véran. Et sinon, en déplacement à Amiens, face aux ex-salariés de Whirlpool, Emmanuel Macron a reconnu que, comme eux, il s'est fait avoir. Ce n'est pas un peu quand même fataliste comme discours, Monsieur le Président ? Pardon de vous le dire, Madame Gossien, mais je connais la détresse de ces gens. Comme eux, je viens de Picardie. Ça va, moi aussi. Je sais ce que c'est le pavé mouillé, les coups de grisou et se lever le matin en disant « Papy, que fais-tu dans mon lit ? » Oh non ! Je n'ai aucun préjugé. Je dis à ses braves qu'ils devaient garder le sourire, même édenté. Je sais qu'ils brûlent les pneus dans leur salon pour se chauffer, boivent leur propre urine pour s'hydrater et font des soirées DVD devant le Big Deal avec Vincent Lagaffe. Et qu'ils sachent que le... Ne vous étouffez pas, Madame Gossien. Pardon, j'ai failli. Qu'ils sachent que le gouvernement les soutient, sans a priori. Ah, ça veut dire que vous allez leur retrouver un emploi ? Je suis président de la République. Je ne suis pas maire Thérésa. Ah, on a espéré. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Jean-Marc Morandini, vous, vous avez été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour corruption de mineurs. Coucou tout le monde. Et surtout, coucou les stagiaires. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous aider pour votre rapport. Et puis, Albert Spano pourra vous aider pour votre rapport de stage. Alors, Elodie, pour ce qui est de l'affaire, on me reproche d'avoir envoyé des SMS à caractère sexuelle à un mineur et d'avoir demandé à un autre de se déshabiller pendant un casting. Pardon, mais j'ai des explications. Pour les SMS, je ne savais pas que le jeune exerçait la profession de mineur. Je pensais qu'il était collégien. C'est pire que tout. Et si j'ai demandé à l'autre jeune de se mettre nu au casting, c'était pour être certain qu'il ne porte pas de micro. De micro pénis, évidemment. Bon, allez, on enchaîne. Alors qu'il n'a pas joué un seul match depuis son arrivée au PSG en juillet, Sergio Ramos est dans le groupe pour affronter Manchester City ce soir en Ligue des Champions. Leonardo, vous avez un commentaire pour nous ? Qu'est-ce que vous voulez que je dis ? Qu'est-ce que je le félicite ? Super, bravo Sergio, tu as réussi à bosser encore moins en 2021 comme animateur du Meilleur des Réveils. Il fallait le faire. Qu'est-ce que je l'encourage ? Allez Sergio, juste après le match et après c'est les vacances, les Noël, tu vas pouvoir te reposer. C'est mérité. Je me rappelle que Ramos, il a touché encore moins des ballons que Da Silva cette saison. Da Silva, je ne le connais pas, c'est un joueur de l'équipe réserve ? Non, c'est la femme des ménages du Parc des Princes qu'elle ramasse les ballons en prenant le canard. Bravo. Bravo Marc-Antoine. Merci Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebray qui jouera son spectacle ce samedi à Vezou, les jeudis 9 décembre à Saint-Gilles-Croix-de-Ville. La matinée continue avec Vita et Slimane, XY, 8h54. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Meilleur des Réveils. Vous avez donc déclaré, je vous cite, que vous souhaitez la levée du pass sanitaire et des contraintes qui n'ont pas de sens. Exactement, Madame Gossuien. Fini le pass, fini les vaccins, fini les gestes barrières. D'ailleurs, on se fait la bise, Madame Gossuien ? Non, merci. Paul, vous n'avez pas un vieux masque que je me frotte avec ? Monsieur Planchet, on peut même se rouler une galoche, si vous voulez. Carrément, mais attendez, mais ça ne va pas bien, Madame Le Pen. Pourquoi vous faites ça ? Je vais être positif au Covid, Madame Gossuien. Ce n'est pas comme ça qu'on devient Premier ministre. L'autre, il serre des poignes, il fait des bises, il te parle si près du visage, qu'il doit croire qu'on l'entend avec les narines. Donc, je veux mettre toutes les chances de mon côté pour montrer aux Français que moi aussi, je suis assez incompétente pour diriger un gouvernement, Madame Gossuien. Bien sûr. Dites, Monsieur Spano, vous n'avez pas envie d'éternuer ? Allez-y, si vous voulez, vous pouvez me faire un facial. Oh non ! Allez, on enchaîne. On va aller à Montpellier ce matin, au ASDF, à gagner 500 000 euros grâce à un jeu à gratter. Ah ben, j'imagine que c'était en grattant un morpion. Je n'en sais rien, mais bonjour Jean-Marie Bigard. C'est quand même une belle histoire. Tu m'étonnes, Milo, que c'est une belle histoire. Le gars, il est SDF et il gagne 500 000 boules. Le gars, il est obligé de fêter ça dignement. Ça prend la bouteille de shampoing. C'est sûr que ce soir, le gars ne va pas dormir sur un carton, mais dans le lit de Laetitia Lidère. Ah ben, alors, voilà. Bon, en tout cas, je vais te dire, Milo, des histoires comme ça, ce sera bien que ça arrive plus souvent parce que la misère, ça touche de plus en plus de monde, tu vois. D'ailleurs, vous connaissez la différence entre un SDF et un billet de 500 euros ? Non. Ben, l'argent n'a pas d'odeur. T'as compris, mamie ? Oui. Oui, oui. Ok, ok. Je sens le malaise. Non, pas du tout. Un petit peu. Merci Jean-Marie Bigard d'être passée. Céline Dion. Oui, Céline Dion est avec nous ce matin. Nous sommes vraiment honorés que vous soyez sur RFM. Céline, on a appris que niveau santé, ça ne va pas super fort et que vous souffrez d'une maladie auto-immune. Moi, je ne parle pas. Je ne parle pas de soupettes. Je ne parle pas de graines formes. Je suis bien malade. Comment dire en québécois ? Je suis bien malade. Parce que c'est la même langue. Donc, on se dit pourrie. Comme tu l'as dit, l'on dit, j'ai une maladie auto-immune. Au conodore, on appelle ça une maladie voiture-immune. Ça me provoque une sorte de dégénérescence musculaire. Comment vous expliquez ? C'est une sorte de dégénérescence musculaire. Une sorte de dégénérescence, mais musculaire. Oui, d'accord. Ça me transforme en Albert. Puis en Albert, comment vous expliquez ça au français ? C'est un peu le René de l'Odigo de Suen, mais qui bouge encore moins, là. Bravo, Marc-Antoine. Il faudra que Céline revienne, quand même. On rit ensemble deux fois plus sur Rfm, parce que Marc-Antoine Lebray reviendra à 9h15, peut-être avec Céline, on ne sait pas encore. La matinée continue avec Tom Grenan, Little Bit of Love. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur Rfm. Jean Castex est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour, merci d'être notre invité sur Rfm. Vous avez donc créé l'étonnement parce que vous êtes de nouveau cas contact, après que l'une de vos filles était testée positive au Covid-19. Eh oui, c'est étonnant, car si j'ai des enfants, cela veut dire que j'ai déjà eu des rapports sexuels. Eh ? Moralité. Si j'ai pu y arriver, il ne faut pas perdre espoir, M. Plancher. Tout peut arriver. En revanche, c'est la troisième fois que je me retrouve cas contact, c'est grave. Trois fois, ça veut dire que je croise plus souvent le virus qu'un Français satisfait de moi. Eh ? Eh bien, bon courage. Dimitri Payet, le capitaine de l'OM, lui, porte plainte suite au jet de bouteille qu'il a visé lors du match contre Lyon. Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, veut réagir sur Rfm en direct. Je crois que c'est clair, c'est l'institution OL que l'on attaque. J'ai parlé aux supporters, une fois sa muselière retirée, sa version mérite d'être entendue. En fait, il s'est dit que Payet devait avoir soif et comme ça se fait sur le Tour de France, il lui a générasement offert de l'eau. Oui, mais bien sûr, ce n'est pas très crédible tout ça, Jean-Michel Aulas, quand même. Mais madame, on connaît le foot en Picardie ? Bien sûr, monsieur Aulas. Ils sont où, Beauvais ? Je vous donne la vraie version officielle que je viens d'inventer. Le supporter a voulu attirer l'attention sur la question du tri. Il a visé une poubelle bleue, enfin je veux dire un joueur de l'OM. Or, on le sait, le plastique, c'est dans la poubelle jaune. Mais ce n'est quand même pas possible du tout et crédible une telle défense. Écoutez, je vous dis la vérité telle qu'elle a été façonnée par la direction marketing de l'OL. D'ailleurs, nous demandons réparation, les trois points et une qualification directe en Champions League. Rien que ça. D'accord, ok. Bonne journée, monsieur Aulas. Bon courage. Sylvie Tellier, sinon, a appelé les candidates à Miss France de ne pas abuser des retouches sur Instagram. Oui, oui, oui. C'est bien la première fois que je suis d'accord avec elle, avec sa tête de moineau. Bonjour Geneviève de Fontenay. Très heureuse de vous accueillir. Effectivement, c'est vrai que c'est plutôt rare, vous êtes rarement d'accord. Ma petite, elle a raison, Tellier. Parfois, tu vois un Instagram, entre le maquillage, Photoshop et les filtres, la fille, c'est une bombe atomique et tu la vois en vrai, c'est une pomme de terre. Non mais vraiment, il y en a, c'est Monsieur Patate. Selon l'envie, elle change de lèvre, de néo de poitrine. Non mais en fait, si Sylvie Tellier a ouvert sa bouche, bon déjà, c'est parce qu'elle ne peut plus la fermer à cause du Botox. Puis aussi parce que des journaux ont montré la différence entre certaines candidates au naturel et sur Instagram. Déjà, on ne sait plus si c'est Miss Picardie ou Miss Picard des surgelés, tellement la différence, c'est j'ai un froid. Mais non, c'est surtout pas celle-là. Oui, mais attendez, Miss Alsace, elle a tellement abusé qu'elle a dû mettre le filtre PPDA. Non mais je vous dis, je suis en colère. Comme toujours, et c'est pour ça qu'on vous aime, Geneviève. Théo Curin, lui, le nageur français, donc amputé des quatre membres, a réussi à traverser le lac Titicaca à la nage en 11 jours. Nelson Monfort, vous avez, j'imagine, suivi l'événement, il me semble. Oui, ma chère Alodie, quelle performance, que dis-je, quelle prouesse, quel exploit, même record doublement plus beau, car pour ce nageur amputé des quatre membres, impossible de céder en portant des brassards. Alors, bon, ce qu'il faut savoir, Elodie, c'est que notre héros Théo Curin dit être inspiré par Philippe Croison, qu'il a déjà rencontré plusieurs fois. Et si on connaissait deux flics à mi-ami, on connaît maintenant deux nageurs à mi-demi. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Mais revenons sur la performance de Théo Curin, qui a nagé exactement 122 km en 11 jours, ce qui est un tout petit peu plus rapide qu'Elodie Gossuin, pour venir au boulot chaque matin de Picardie. Alors, mon conseil, Elodie, coupez-vous les bras. L'avantage, c'est que vous gagnerez du temps pour venir à RFM, mais l'inconvénient, c'est que vous en perdrez énormément pour mettre votre casque en arrivant au studio. Bravo Marc-Antoine. Je compte sur vous, merci beaucoup Marc-Antoine. Vous pouvez visualiser toute cette séquence, toute cette chronique sur Facebook et on remercie les auteurs Romain Chélan et Damien Lequant, à nouveau. Merci beaucoup Marc-Antoine. On continue la matinée avec Angèle et Romoelvis, tout oublié sur RFM. Il n'existe pas sans son contraire. Le Bray du Fou avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Monsieur le Président, bonjour. Alors, suite aux émeutes dans le département, vous avez donc lancé un appel au calme en Guadeloupe. Quelle est votre analyse de la situation ? Pardon de vous le dire, Madame Gossuin, mais je ne sais vraiment plus quoi penser. Je suis perdu même. Je me retrouve à appeler au calme les Antillais, tant qu'on y est. Pourquoi pas appeler les Parisiens à faire la gueule ? Les Corses à faire des siestes et les Bretons à prendre l'apéro avec les chi. Quoi qu'il en coûte, je souhaite que la tension descende, que tous les Antillais se fassent vacciner au plus vite. Je vais bientôt rentrer en campagne lors de mon déplacement dans les îles. Je serais très déçu s'il ne pouvait pas me coller langoureusement à des torses musclés et luisants. Oh, oh, oh. Il fait chaud. Oui, il fait bien chaud. Bonne journée, Monsieur Macron. Sinon, le box-office américain est en train d'exploser grâce à SOS Fantômes, l'héritage, avec le retour de Bill Murray, Dana Croyd et Sigourney Weaver. Oui, j'imagine que cette fois, vu leur âge, ils jouent les Fantômes, c'est ça ? Bonjour, François Cluzet. Ça fait plaisir de vous voir de bonne humeur, dis donc. Dis donc, tu te prends pour moi à faire de l'ironie, Elodie ? Oh, pardon, ça va. C'est le gars, ça n'a pas poussé la ressemblance trop loin. Parce que vu comme dans le studio, vous restez assis sans bouger dans vos fauteuils, on dira un casting pour la suite d'un tout châle ici. C'est vrai. Non, mais c'est la mode en ce moment, on nous ressort tous les vieux du placard. Un nouvel Indiana Jones, une nouvelle arme fatale, un nouveau SOS Fantômes. Je ne sais plus si les Américains, ils tournent leurs films à Hollywood ou à l'Epad d'Emmanuel Yard. Bravo, Marc-Antoine. Merci à tout à l'heure, Marc-Antoine. Le Bré reviendra à 8h45. En attendant, on continue avec Rob et William, Suprême, 8h17. Bernard Laporte, bonjour. Bonjour, merci d'être sur RFM ce matin. D'autant plus que samedi soir, le 15 de France a créé l'exploit en battant les All Blacks pour la première fois depuis 2009. Eh bien, écoutez, ma chère Elodie, ce n'est pas forcément la date qui compte, donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Même si c'était le 13 juin 2009, soit il y a 12 ans, 5 mois, 2 semaines, 2 jours, 18 heures, 3 minutes et 29 secondes. Ok. Mais on ne va pas chipoter là-dessus. Car comme on a coutume de le dire en ovalie, les All Blacks, on l'aura mis dans le Black Hall. Ce qui est d'autant plus remarquable, c'est que pour les joueurs français, c'est sans faute, car ils terminent avec 3 victoires entre matchs. Et comme on le rappelle, le célèbre proverbe rugbistique, ce n'est pas avec les Français à Roland-Garros qu'on verrait ça. En attendant, félicitations à vous, on est très fiers. Samedi soir, c'était aussi les Energy Music Awards. Salut les loups. Salut Nikos. C'est Nikos, salade tomate-oignon, sauce américaine, mais sans fusée automatique à l'iagas. Alors super pour l'alresse, Elodie, avec Dajou, en artiste masculin francophone, et Ève, en artiste féminine francophone pour cette année 2021. Ce qui veut dire que d'ici 2091, vos auditeurs pourront les découvrir en exclu sur un FM avec Vincent Richard. Peut-être. Alors par contre, petit bémol de la soirée, c'est pour nos audiences. On n'a pas fait le poids contre les rugbymans et pourtant on avait invité Adèle. Bon alors après je dis, invité Adèle, mais en fait elle était juste en duplex depuis Los Angeles. Parce que faire 12 heures de vol pour féliciter Dajou et Éva, il ne faut pas déconner non plus. Bye bye Adèle. Salut Nikos. Merci d'être passé ce matin. Gérald de Darmanin. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous avez donc annoncé que depuis 2017, la délinquance générale a baissé ? Tout à fait Madame Gossia. Et pour cela, je tiens d'ailleurs à souligner le travail formidable qui est fait tous les jours, et notamment à Marseille. C'est vrai, c'est vrai que nos policiers font un énorme travail sur place. Non, non, pas les policiers, les voyous. Ah. Vous avez vu à quel rythme il se tire dessus ? Normalement d'ici mai 2022, on va atteindre 0% de délinquance sur les territoires. Vu comme ça. Bonne journée Monsieur le Ministre. Et puis on part rejoindre Samuel Etienne sur Twitch pour sa revue de presse avec ses jeunes abonnés. Alors, bonjour à tous. Vous connaissez mon équilibre de vie. Avec les jeunes à 9h sur Twitch et avec les seniors à 18h sur France 3. Bref, pédiatre le matin et médecin régiste le soir. Grand écart. Entre l'iPad et l'EHPAD, mon cœur balance. Donc, comme tous les jours, on épluche les journaux et on commence avec la France qui va être touchée par une vague de froid polaire. Et on a Kiki dans le cucu qui nous écrit, tant qu'on n'est pas touché par Jean-Luc Lai. Et on a Toto le Darba qui le rajoute. Ou PTDA, ou Richard Berry, ou... Bon, j'arrête, c'est bon. On ne va pas les faire tous parce que j'ai question pour un champion à 18h. Et on termine avec des chercheurs qui ont inventé un téléphone permettant aux chiens de joindre leur maître. Et on a un certain Albert S. Qui nous dit, faut que Sylvain Planchet adopte un Labrador. Comme ça, il pourra enfin recevoir des SMS du type, j'ai trop envie que tu me caresses. C'est le sein de The Live. Et je dis à mon public de Twitch, à Vite. Et à mon public de France 3, à Vite. Oh là là. Bravo Marc-Antoine. Merci Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebray qui jouera son spectacle ce samedi à Vierzon. Et on remercie Romain Chélan et Marc-Antoine Lebray évidemment pour les textes. 8h55, on continue avec Lost Frequencies, are you with me sur RFM ? Monsieur le Président, bonjour. Alors l'Autriche a décidé d'un confinement jusqu'au 13 décembre. Et en France, certains craignent que ça puisse arriver. Pouvez-vous les rassurer ? Madame Gosselin, l'honnêteté m'oblige à vous dire qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'un nouveau confinement. Squid Game, You ou encore une nouvelle saison de la catadale papel. Il n'y a vraiment pas de quoi s'occuper. Donc, pas de panique. Ok, nous voilà rassurés. Merci Monsieur le Président. Il y a vraiment de quoi s'occuper, pardon. C'est mieux. C'est ça. On ne va pas s'ennuyer. Olivier Véran, alors la campagne pour la troisième dose s'accélère. Il se pourrait qu'on soit obligé de répéter des rappels tous les six mois, comme aux Etats-Unis ou en Israël ? Psst, tu veux une petite dose, cousine ? Pas tout de suite. Tout ce qu'il vous faut. Il y a du Pfizer et du Moderna. Si vous voulez un délire un peu trans, mais pas trop smooth. Et pour ceux qui veulent un méchant trip, je peux peut-être même vous avoir du R-13. Ah ouais ? Allez les bolosses, la vie de la mer, c'est trop de la bonne. Vous ne serez pas déçus. Juste un shoot et vous kiffez pendant six mois. Vous savez quoi ? Vous avez l'air sympa. Donc je vous file la dose, c'est gratuit. Et vous, en échange, vous me rendez d'autres clients. C'est du win-win. Ok, ça va ? Ah ok, on a compris. Merci monsieur le ministre. Franck Dubos qui est avec nous aussi ce matin dans Le Meilleur des Réveils. Bonjour Franck. Bonjour. Alors, vous avez confié ne plus avoir envie de jouer des rôles de rigolos ? Oui Elodie, j'en ai marre. Les rôles de comique, c'est l'inverse de mon Jean-Claude. On en fait vite le tour. Gourmand Albert. Non, moi je rêve de grandeur. Et je ne parle pas que du fait d'espérer de trouver un jour un slip de bain à ma taille en 4XL. Non, je parle de rôle. Je pense que j'ai mûré Elodie. Et maintenant j'aspire à de grandes pièces. Je veux du classique. Bien, pourquoi pas une suite à Hamlet qui reviendrait de vacances et que ça le gratouillerait un petit peu l'entrejambe car il s'est baigné dans la piscine du camping. Une suite baptisée Hamlet aux champignons. Oh, c'est recherché. C'est super, c'est très simple. Ou encore, l'histoire d'amour impossible entre une femme et sa voiture. Alfa Romeo et Juliette. One again, a piece of pie. Bravo Marc-Antoine. Il y a une vidéo qui tourne de Marc-Antoine Lebré qui était à Montigny-les-Messes, il me semble, ce week-end et qui a rencontré le vrai Olivier de Carglass. C'est ça ? On peut en dire un mot ou pas ? Oui, c'est ça. En fait, à la fin du spectacle, il vient me voir, j'ai adoré votre spectacle, il y a juste une imitation que je n'aime pas du tout, c'est celle d'Olivier de Carglass puisque je suis Olivier de Carglass. Il a enlevé son masque, en fait, je l'ai reconnu direct. C'est vrai que je l'imite depuis des années. Et il s'appelle, dans la vie, il s'appelle vraiment Olivier Laglasse. Ah, c'est génial. Non, c'est vrai, c'est pas vrai. Non, c'est vrai, mais c'est pas Olivier Laglasse. C'est énorme. Merci beaucoup Marc-Antoine. Et on va rire deux fois plus sur RFM puisque Marc-Antoine Lebré reviendra à 8h45. En attendant, et avant de jouer ensemble au 2 sur 3, on écoute Imagine Dragon, Follow You. Il est 8h18. Le Bré du Faux avec Marc-Antoine Lebré sur RFM. Bonjour, Monsieur le Président. Bienvenue sur RFM. Vous avez donc posté une vidéo sur les réseaux sociaux pour annoncer de nouvelles mesures pour lutter contre le harcèlement scolaire. Pardon de vous le dire, Madame Gossier, mais il est anormal qu'un jeune subisse des brimades, qu'il soit parfois frappé, insulté, voire même traité comme un esclave à l'école. Non, pour ça, il y a les stages en entreprise. Coucou Lilian. Mais pour être tout à fait honnête, Madame Gossier, j'ai moi-même souffert des colibés et des moqueries quand j'étais en 6e. Et qu'Emmanuel, il a un corps tout frêle. Et qu'Emmanuel, il a un petit zizi. Et la seule chose que je savais répondre, c'était « Mais c'est normal, j'ai juste 12 ans, Madame Brigitte. » Allez, on enchaîne, on va parler de Kylian Mbappé qui cartonne en librairie avec « Je m'appelle Kylian » qui est donc sa bande dessinée, autobiographique et il est l'invité ce matin d'Augustin Trapenard. Bonjour à tous et bienvenue dans mon émission littéraire « Boom Wrang ». « Boom Wrang » qui est une arme australienne mais qui est aussi, et peu de gens le savent, la contraction des deux passions de Jean-Luc Laet, « Boom » et « Gang Bang ». Aujourd'hui, je reçois un auteur qui cartonne pour son premier ouvrage, c'est Kylian Mbappé. Qu'est-ce qui a éveillé chez vous le désir profond de vous raconter ? Eh bien disons qu'il me tenait à cœur de mettre en exergue les sacrifices, l'abnégation et l'oblativité nécessaires tout en démontrant que la réussite n'est pas forcément une utopie fantasmagorique qui n'a pas d'accroche sur le présent. Putain, même moi j'ai rien compris. Kylian, je me permets une question plus intime. Vous semblez très amoureux, vous auriez même privatisé une salle de cinéma rien que pour votre chéri. Oui, je lui ai projeté un montage où on voit le PSG gagner la Ligue des Champions parce qu'elle est fan de science-fiction. Elle a même trouvé que Neymar faisait un super comédien au casting. Eh bien merci Kylian, c'est ainsi que se termine cette émission. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission événement car je recevrai l'homme aux deux anus pour son autobiographie déchirante qui s'intitule « J'aurais préféré que le second ne soit pas sur mon front. » Bon, on a hâte, vraiment. Quel teasing, ça donne envie. On enchaîne. Jean-Claude Van Damme est également là ce matin sur RFM. Jean-Claude Van Damme, alors vous, vous faites une apparition dans le nouveau film de Kev Adams ? Oui, bonjour, au revoir. Aléa, salam alaikum. Ça veut dire bonjour en journaliste. « Arrivé d'Hershi » en italien et « Arrivé dernier » si c'était Nisman français. Entraînement. Oui, Elodie, Jean-Claude, il est dans le film de Kev Adams, ok ? Parce que j'aime les défis. Et après « Universal Soldier 3 », je voulais prouver que je pouvais tomber encore plus bas, tu vois. « I love this life ». Mais en ce moment, je suis sur un super projet de scénario, ok ? Ça raconte l'histoire d'une dame qui essaie de voler avec son parapluie mais elle n'y arrive pas car elle a trop mangé. Ça s'appelle Marie Popiette. Super idée, ouais, génial. Il y a un Pokémon. Ah non, il y a des Mephisto et une teinture violette. C'est un Pokésimon. Qu'est-ce que je disais ? La drogue, c'est mal. Coup de boule, deux coudes. Bravo Marc-Antoine. Oh merci Marc-Antoine. Super fort Marc-Antoine Lebray qui jouera son spectacle à Vierzon. Ça sera le 27 novembre prochain. Et Marc-Antoine qui est avec nous tous les matins à 8h15 et 8h45. On continue la matinée avec Calogéro. Un jour au mauvais endroit. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Jean Castex, bonjour, bienvenue sur RFM. Alors vous avez l'air calme, mais vous vous êtes énervé à l'Assemblée nationale et vous avez même crié. Oh mazette, vous avez vu ça ? Bah oui. Vous avez l'habitude de me voir avec ma tête de Bourville, mais vous n'avez pas encore vu mon visage de Jason Statham. Avouez que la ressemblance avait le transporteur et saisissante. Regardez, j'ai le costume et j'ai le costume. Peu de gens le savent, mais je fais de la boxe gersoise. C'est comme la boxe thaïlandaise, sauf qu'on ne tape pas quelqu'un avec des lunettes. D'accord, bonne journée à vous. Marine Le Pen est également là ce matin. Marine Le Pen, après avoir dit qu'il soutenait Éric Zemmour, votre père a finalement changé d'avis et a annoncé qu'il vous soutenait ? Eh, ça y est, il a enfin ouvert le yeux. Madame Gossien, pour être honnête, mon père a 93 ans. Donc je vous avoue qu'il a tendance à souvent changer d'avis car il a oublié qu'il avait déjà un avis. Donc un coup il soutient Zemmour, un coup c'est moi, et un coup il dit qu'il va voter pour un potage de tomates vermicelles. Effectivement, bonne journée à vous également. Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Bonjour, vous avez donc critiqué le fait que le prénom Yel, contraction de Il et Elle, pour les personnes non genrées, ait été ajouté au petit Robert ? Le petit Robert ? Il faut aller au bout des choses, monsieur Gosswin et madame Spanop. Si je suis contre, ce n'est pas pour un manque d'ouverture d'esprit, non. C'est juste que c'est déjà le bordel pour faire comprendre les règles aux enfants. Il est un pronom personnel masculin. Ensuite ça se complique, car elle est un pronom personnel féminin, c'est aussi un prénom, un magazine féminin, et la douzième lettre de l'alphabet. C'est vrai. Si on commence à rajouter Yel, qui est déjà un groupe de musique, pardon, mais ça va devenir impossible. C'est vrai. Merci Marc-Antoine. Merci beaucoup. Marc-Antoine Lebray qui va revenir à 8h45 sur RFM, toujours en direct. Donc ne vous éloignez pas, parce que ça va arriver très vite. En attendant, on écoute Grand Corps Malade avec Kimber Rose, nos plus belles années. Et ensuite, on jouera ensemble au 2 sur 3 sur RFM. Vous allez gagner un beau séjour en thalasso. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Jean Castex, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RFM. Alors que vous avez rappelé l'importance des gestes barrières, eh bien vous, on vous a vu à une réception serrer des mains, parler sans masque de très près à vos interlocuteurs quand même. Tout d'abord, je tiens à me préciser que moi-même, ainsi que tous les invités, avions tous été testés négatifs. Très bien. Oui, les tests de QI sont formels. On est tous pas bien malins pour se faire des papouilles en pleine reprise épidémique. C'est sûr. Bonne journée quand même, soyez prudents, monsieur le Premier ministre. Olivier Mine est avec nous ce matin également. Olivier, bonjour. Bonjour. Alors, c'est donc vous qui présenterez l'Eurovision Junior le 19 décembre. Elodie, elle n'a fait pas ta timide. Il y aura aussi deux êtres de qualité pour m'accompagner pendant toute cette soirée. C'est très gentil. C'est vrai, il y aura la chanteuse Carla et moi-même, j'ai cet honneur. Oui, alors moi, je pensais surtout à mon biceps droit et à mon biceps gros. Comment elle a le melon, celle-là ? Non, moi-même. Elodie, quand tu souleveras 130 kilos au développé couché, on en reparlera, mais en attendant, redescend sur terre ma cocotte. D'accord, très bien. Je vais m'entraîner en attendant. Merci Olivier. Et puis, on va aller au palais de Buckingham pour prendre tes nouvelles de la reine Elisabeth. Hip hop. Oh. Boys, boys, boys. Coup de musique, little Buddha. Pardon. Mais la reine Elisabeth, comment allez-vous ? Ça a l'air d'aller, quoi. Oh, Miss Gosselin. Je suis fatiguée. Je suis sur la faim, comme Albert Spano. Ce n'est pas possible. Ce que je vois. Mitchell, visite moi. La reine d'Angleterre, formidable. Elisabeth, c'est une amie. Je la connais depuis longtemps. Pour vous dire, on s'est connus avant qu'on change de nom, tous les deux. À l'époque où on s'appelait encore Adam et Ève. C'est ça. D'ailleurs, Elisabeth, tu me rappelles quand on était jeunes ? Non, non. Moi non plus. Dommage, tu aurais pu me raconter. Eh bien, on vous laisse tous les deux. Et puis, on va aller direct sur le Brésil, ce matin, sur RFM. Puisqu'au Brésil, un bébé est né avec une queue de 12 cm qui se termine par une petite boule. Je te jure, Hélo, je suis pour rien. On n'en doute pas, Patrick Bouel, mais vous m'avez l'air inquiet quand même, ce matin. J'ai reçu une lettre par la poste, j'ai trop peur de l'ouvrir. À tous les coups, c'est une demande de reconnaissance en paternité. J'en sois 10 par jour. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. En plus, j'ai vu une photo du petit avec sa queue de 12 cm. Je ne peux pas le renier. Putain, le spring break à Rio. Je jouais au Beach Volley à Copacabana et j'ai glissé en slip de bain. L'accident bête. Bien sûr. Non, je suis en stress. En plus, mon ex m'a annoncé qu'elle avait du retard. Neuf mois de retard, il n'y a pas de s'inquiéter, non ? Il va falloir assumer un peu. Bravo Marc-Antoine, bravo. Marc-Antoine Lebray qui jouera son spectacle ce samedi à Montigny-les-Messes et qui est avec nous tous les jours sur RFM en direct à 8h15 et 8h45. La matinée qui continue avec Alicia Keys. Fall in. I keep on falling. Le Bray du fou avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Et on accueille ce matin Olivier Véran. Monsieur le ministre, vous avez donc annoncé que la troisième dose serait obligatoire. sous peine de voir son pass sanitaire désactivé. Tout à fait Madame Gosselin. On passe à trois doses, sinon dans sa chambre et prévait de menu en très plat dessert. Mais vous savez Madame Gosselin, notre but n'est pas du tout d'obliger les Français à se faire vacciner. Car je le rappelle, sans pass sanitaire, on peut toujours faire énormément de choses comme marcher dans la rue ou marcher dans les bois ou même marcher dans les champs. Il faut aider à marcher. Et si les Français non vaccinés désirent vraiment sortir, ils peuvent toujours faire un test PCR, donc pas de ségrégation. Oui mais d'ailleurs vous avez aussi réduit la durée de validité des tests PCR à 24h. Oui Madame Gosselin. Et comme le délai pour avoir les résultats des tests PCR est de 24h, autant vous dire qu'on se fout quand même bien, bien de vos gueules. Mais comme je l'ai dit, le but n'est pas du tout d'obliger les Français à se faire vacciner. Mais bien sûr, bonne journée à vous Monsieur Véran. Sinon le beau gelé nouveau est arrivé il y a quelques jours et cette année apparemment on lui découvre un goût de fruits rouges. Bonjour Madame Gosselin. Ah bah tiens, genre la salle. Je sentais bien que ça allait vous inspirer, que vous alliez passer. Oui Madame Gosselin, je suis d'ailleurs venu avec un petit échantillon. Un petit ? Et oui, cette année, le beau gelé a des arômes de fraises et de framboises. Ah ah. C'est ça, tout à fait. En général quand la bouteille est moins chère qu'un coca, il y a une raison. Bon, l'an dernier, je vous ai dit, il y avait un arôme de cerise. Il y a deux ans, de cassis et avant ça, de bananes. À Compte est bon, donc j'ai mes cinq fruits et légumes. Bien joué Jean-Racel. Mais j'avais offert une confidence. Je préfère quand même quand le beau gelé a le goût de vin. Ah bah oui. Petit photo. Eh bien santé, santé, santé Jean-Racel avec modération. Sinon hier c'était la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Pour soutenir ce combat, Laurent Delahou, c'est avec nous ce matin sur RFM. Moi aussi, je le confesse, j'ai eu des envies de viol. Elles ont cessé quand j'ai arrêté de me regarder dans le miroir. Dès que je passe à la télé, je suis moi-même victime de remarques déplacées. Et pour mettre fin à cette excitation devant le poste, France 2 a trouvé la solution, me remplacer par Thomas Soto. Ce matin encore, une journée comme une autre, j'ai été plaqué contre la machine à café par une collègue qui avait visiblement envie d'une touillette. J'en ferais bien une tribune dans l'Ibé, celle des hommes victimes de leur physique avantageux, mais j'en serais le seul signataire. Nicolas Hulot, PPDA, des hommes qui n'ont pas compris que pour plaire aux femmes, il ne faut pas les forcer. Il suffit de s'appeler Laurent Delahousse. Si seulement c'était vrai. Bonne journée à vous, monsieur Delahousse. Bonne journée. Et l'autre. Merci beaucoup. Tout est moustillé. Allez, on y va. Suite au débordement lors des matchs de foot, la ministre des Sports a déclaré « Heureusement que j'ai emmené mon fils au rugby plutôt qu'au foot. » Patrick Sébastien est avec nous ce matin. Salut Patrick. Vous vouliez réagir, je crois. Non, mais je veux dire que les mômes, ils doivent se mettre au rugby. Attends, c'est vachement plus subtil que le foot. Dans la mêlée, on s'empoigne les roubignoles. Le nez dans la turbine à chocolat d'un pignet qui le sent le faux. Oh là là, la classe. Assez festif. J'ai été président de Brive et je me souviens d'une soirée, putain. On avait fait un lâcher de nain déguisé en tyrolienne. Ceux qu'on attrapait, on leur faisait des olives et ils chantaient de Lionel. Comme les rites démusclés. Le rugby, c'est de la poésie, bordel. Pardonnez-moi, madame Gossard, mais je me permets de réagir sur le football. Heureusement que le supporter de Lyon n'a pas lancé une bouteille de Beaujolais sur Dimitri Payet. Le pauvre petit Payet, il serait tombé dans les pommes. Et hop, un sixième fruit et légumes. Vive l'en République, vive les fruits et légumes. Toujours possible, et vive le Beaujolais. Bravo Marc-Antoine, bravo. Santé, merci Marc-Antoine. Bravo et merci aux auteurs Romain Chélan et Damien Lecamp. Marc-Antoine Lebray sur RFM à 8h15, 8h45 et le replay à 18h35 sur RFM. En attendant, la musique continue dans le meilleur des réveils. Natacha Saint-Pierre et Pascal Obispo, mourir demain. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Confidence exclusive. Je peux aussi vous dire que sur le pandemic, on a fait un scoop de l'année. C'est certain, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci à vous, Jean-Édine. Bon, sinon, on va parler de Nicolas Hulot aussi, qui est accusé par plusieurs femmes d'agressions sexuelles et de violences. Excusez-moi, Hulot. Sinon, il n'y a pas un jour de l'année où on apprend qu'un mec ne s'est pas conduit comme son remerde. Oui, Fabrice est bouée, c'est tellement vrai, ça arrive bien trop souvent. Je veux dire, il n'y a pas une petite trêve de temps en temps. Tous les jours, on découvre un nouveau dossier sur un mec. Ça se voit qu'on arrive en décembre parce qu'on dirait un calendrier de l'avant des fils de pute. C'est un peu ça. En plus, je veux dire, je ne sais pas si vous avez vu sa défense à Nicolas Hulot. C'était surréaliste. Le gars, il a ironisé en disant, j'ai un physique très ingrat et seule la contrainte me permet de vivre des histoires d'amour. Mais le melon du mec. Sous-entendu, moi, je suis beau gosse, les violeurs, c'est que des moches. Je veux dire, je respecte la présomption de l'innocence. Mais bon, rien qu'avoir la coiffure de Nicolas Hulot, tu sais que le mec a au moins violé Jean-Louis David. Oh, merci de nous permettre d'en rire quand même. Sinon, la NASA a lancé une mission historique pour tenter de dévier un astéroïde. Et on est ce matin avec Mac Lesgui pour avoir un petit peu plus d'explications. Bonjour et bienvenue dans E égale RFM. En effet, Elodie, la NASA a d'ailleurs qualifié l'opération de première mission de défense planétaire. Il ne manque plus que le générique de Goldorak et on est bon. Le but de cette mission à 300 millions d'euros est d'arriver à dévier un astéroïde qui pourrait menacer notre planète. Mais franchement, quand on voit ce qu'on lui fait à notre planète, est-ce qu'on n'aura pas mieux fait avec tout ce pognon de se payer plutôt de la coque et des putes en attendant tranquillement la fin de notre civilisation ? C'est probable. Je pose la question. C'est une note d'optimisme. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. On va passer un bon week-end. On rit ensemble deux fois plus sur RFM parce que Marc-Antoine Lebray reviendra à 8h45 pour l'heure. Et avant le 2 sur 3, on écoute Elton John et Dua Lipa. Call out. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Monsieur le Président, bonjour. Merci d'être sur RFM. Alors Bercy a obtenu le déférencement du site de vente internet Wish, des moteurs de recherche en France et compte même en fait purement le faire interdire. Pour ceux qui ne le savent pas, Madame Gosselin, Wish, c'est un site internet où l'on trouve énormément de contrefaçons, mais souvent de très mauvaise qualité. Je sais de quoi je parle. C'est là que j'ai commandé Jean Castex. Attendez, vous avez vu l'emballage dans lequel il est arrivé ? Un costume céléau tout pourri, des lunettes à floulou, la coupe de Jean-Claude Duss et les touques à bosser. Cependant, ce qui me console un peu, Madame Gosselin, c'est qu'apparemment, je ne suis pas le seul à m'être fait avoir puisque je vois que vous vous êtes commandé à Nicolas Demorand sur Wish. Pour animer la machine à la déco. Bon, en revanche, le Julien Doré, ça se voit que vous l'avez commandé sur un vrai site lui. Sinon sur Wish, vous vous serez retrouvé avec Julien Deportes-Doré, à SDF aux cheveux longs qui vit le long du périph. Ok, merci Monsieur le Président, bonne journée. Nabila est avec nous aussi, c'est vrai qu'on enchaîne, le Président de la République à Nabila. Nabila, vous qui sortez votre docu-réalité qui revient sur votre vie, vous avez d'ailleurs déclaré « J'ai été réduite à un physique alors que j'étais bien plus que ça ». Ah mais trop, Elo ! Attends, derrière ces 120 cm de silicone, il y a un cœur qui bat, ok ? Bien sûr. Je ne suis pas qu'un physique, wesh. Je suis aussi hyper intelligent. Non mais la vérité, j'ai même eu 20 en QI, quoi. Si ce n'est pas une bonne note, je m'y connais après, quoi. Oui, ce n'est pas mal, c'est bien. En plus, Elo, tu sais ce que c'est d'être réduite à son physique, quoi. Et Albert, pareil, tu sais ce que c'est que d'être réduit physiquement. Bonne journée, Nabila. Didier Deschamps. Didier, bonjour. Alors, dans l'affaire de la sex tape, Karim Benzema a été condamné à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende, donc pour complicité de tentative de chantage. Oh, pour être tout à fait honnête, Madame Gossuin, je trouve que la sanction est un peu dure. Déjà, les 75 000 euros d'amende, certains ne se rendent pas compte, mais Karim, il va devoir jouer au moins trois minutes pour travailler tout ça. C'est ça. Et puis après, pour ce qui est de la peine de un an avec sursis, j'ai confiance car Karim a décidé de faire appel. Et en général, quand Karim fait un appel, ça se termine par un but et une victoire. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi, Didier. Et puis, on est en exclusivité avec Céline Dion. Céline, bonjour. Alors, votre famille a été très sévère. Bonjour, Elodie. Bonjour, Céline. Votre famille a donc été très sévère avec le film inspiré de votre vie, Aline, le film de Valérie Lemercier. Mon Paul-Paul a dit, « Ma famille, ils sont fauchés tout rouges. Ils sont fauchés tout verts si vous êtes d'Alternia. Ils sont fauchés tout rouges, c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas le rouge, c'est la même couleur que le nez d'Albert. » Décidément. C'est la fête. C'est la bonne journée pour Albert. En fait, la vérité, c'est qu'ils n'ont pas trop aimé All-in. Comment on dit en français ? C'est de la merde. Ah, on dit ça. On ne peut pas que d'un studio, il y a Julien Zahri. D'ailleurs, tu sais que nous autres, de l'autre côté de l'Atlantique, on ne l'appelle pas Julien Zahri. On ne l'appelle pas parce que nous autres, on ne sait pas qui il sait. Ce n'est pas aussi facile de traverser l'océan en mini-moto. Bravo, Marc-Antoine. Bonne journée, Céline Dion. Merci, Marc-Antoine. Et tout ça sous le regard de Julien Doré. Marc-Antoine Lebray qui jouera son spectacle à Lyon, ça sera le 12 décembre. On écoute ensemble Beyoncé et l'on. Et puis, on revient pour papoter un petit peu avec Julien Doré, parler de son actualité et de la réédition de son album. Aimez encore. Aimez encore. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Éric Zemmour, en déplacement à Marseille, a adressé un doigt d'honneur à une femme qui lui en avait adressé un juste avant. Pascal Praud est avec nous ce matin sur RFM. On imagine que vous allez en parler ce matin à l'heure des pros. Bonjour à tous et à toutes. Ce matin à l'heure des pros, nous allons surtout apporter de la pondération. Bonjour les gauchias. Zemmour, Zemzem, mon Zouzou, n'a pas fait un doigt d'honneur. La vérité, c'est qu'il jouait au chiffoumi avec cette dame. Elle a fait la pierre. Éric, mon petit lapinou, a fait les ciseaux, mais son majeur cache son index. Je le dis en toute indépendance. Bien sûr. Éric Zemmour a quand même joint la parole au geste face à cette dame. Oui, il a dit, je cite, que ce doigt, il lui mettait bien profond. Éric Zemmour se préoccupe donc du plaisir de cette femme. Et on va lui tomber dessus pour machisme. Vous voyez comme vous êtes, madame Gauss, un esprit chagrin du camp du bien. Et ça, je vous le dis, sans esprit partisan. Bon, je vous laisse, l'heure des prouves a démarré. Ce matin, nous serons avec Jordane Bardella, Robert Ménard et Yvan Riouffol. Il nous parlera de son invité du week-end. Un ex-maître chien reconverti dans le prêt-à-porter masculin. Crey, Rangers, casque à pointe, la magie de Noël. Voilà. Eh bien, à tout à l'heure. Merci, Pascal Praud. Nicolas Hulot, alors vous, suite aux plaintes contre vous, vous avez annoncé que vous vous mettez en retrait de la vie médiatique. Tout à fait, madame Gaussuin. Je me mets en retrait. D'ailleurs, le retrait est une méthode que j'utilise depuis longtemps pour ne pas avoir de problèmes, comme un nouveau-né, par exemple. D'ailleurs, vous savez comment j'ai trouvé le nom Ushuaïa ? Pas du tout. C'est exactement le son que fait Au secours, Sauvez-moi, quand on est bayonné. Regardez. Ushuaïa ! Ushuaïa ! Tout s'explique, ok. Eh bien, on enchaîne avec Leonardo. Leonardo, hier, le PSG a gagné 3-1-1 contre Saint-Etienne. Et Sergio Ramos a joué son premier match en championnat. Ça vous fait plaisir, j'imagine ? Ouais, ça fait plaisir. On a sorti Pépé Sergio pour sa promenade du dimanche. Bah, les soucis, c'est que Neymar, il s'est blessé pendant le match. J'ai appelé ça le phénomène des vases communiqués. Dès qu'il y a un joueur, il va mieux, hop, il y en a un autre qui a niqué. Merci Leonardo, c'est très clair. Les vases communiqués. C'est ça. Olivier Véran, merci d'être sur RFM également ce matin. Vous avez déclaré que ce n'est probablement qu'une question d'heure pour que le variant Omicron ne soit détecté en France. À vrai dire. J'aurais bien dit aux Français qu'il n'y avait pas à s'inquiéter car le variant Omicron allait être arrêté par les Alpes et le Jura. Alors, on leur a déjà fait le coup avec le nuage de Tchernobyl. Oui. Cependant, Madame Gosselin, aucune inquiétude car j'ai un détecteur à variant Omicron pour trouver le patient zéro. Ah, oula. Super, qu'est-ce que c'est ? Ne vous inquiétez pas, ça ne se met pas dans le nez, je précise. Je le mets en marche et je le dirige vers les personnes comme ceci. Regardez, hop, pas de changement de fréquence pour Paul. Paul est donc négatif, je continue. Ah, désignement, ça s'emballe, monsieur Spalou. Ça ne sent pas le bon, Albert. Je crois que vous êtes positif au variant Omicron. Ah, là, pardon, je l'avais mis sur mode détecteur de métaux. Il a dû réagir à vos prothèses de hanche, vos appareils auditifs ou votre pacemaker. Je recommence donc l'opération. Ok, ça crée sonar. Paul, toujours négatif. Madame Gosselin. Bon, pareil, pas de changement de fréquence, négatif. En même temps, avant que le variant Omicron ne trouve la Picardie, vous êtes tranquille. Si seulement c'était vrai. Je continue par là-bas. Ah, monsieur Planchet, vous êtes positif. Ah non, j'avais mis le mode détecteur de râteau, pardon. Le temps pour moi. Ah bah là, ouais, ça sonne. Je cherche les beaux modes et je reviens vers vous pour les dépistages. Ah bah nous voilà rassurés, vraiment là, merci beaucoup, monsieur Planchet. Bravo les auteurs également, Romain Schelland et Damien Lecamp. Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les jours à 8h15 et 8h45. La vidéo est disponible sur Facebook. On continue avec Dr Alban, singe Alléluia sur RFM. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Monsieur le Président, vous avez donc créé la polémique car vous avez rencontré le pape vendredi et vous vous êtes permis de le tutoyer. Pardon de vous le dire, madame Gossier, mais il ne faut pas y voir un quelconque manque de respect. Je vais d'ailleurs immédiatement appeler le pape pour clarifier ce fâcheux quiproquo. Emmanuel Macaroni, qu'est-ce que c'est passé ? Ouais, je m'aggueule. Dis-moi, qu'est-ce que tu préfères ? Les bambini. Oh non. Je n'ai pas fini ma question. Non, pardon, je continue. Qu'est-ce que tu préfères ? Que je te dise vous ou que je vous dise tu ? Je préfère les vous. Normalement, on doit vous voyer ses aînés. Par exemple, Manuel, que tu me vous vois, et moi qui vous vois, Brigitte. Ça refait pour elle. Oh non. Bon, et voilà, madame Gossier. Le mystère est résolu. Je vous vois le pape. Le pape vous voit ma femme. Et eux, ils ne vous voient plus très bien avec leur cataracte. Ok. Ben, merci, monsieur le président. Et puis, on a appris qu'en prison, eh bien, Jean-Luc Laé passe beaucoup de temps avec un autre détenu célèbre qui n'est autre que Georges Tron. Eh, ben super. Eh, il leur manque Guy-Georges et ils pourront se faire une petite belote pour s'occuper. Ah ben, bonjour, Thomas N. Gilles-Georges. Comment ça va ? Non, mais sérieux, Edo ? Pourquoi ils fricotent ensemble, ces deux-là ? Ils ont prévu de s'évader en se dessinant le plan de la prison sur le Sgeg ? Eh, sinon, ça doit être sympa, leur conversation entre les loustiques, là. Tron, il doit être là. Et toi, Jean-Luc, tu les lèches comment, les pieds ? Et là, il répond, ben, d'abord, je retire à la fille ses chaussettes qui n'est pas pig. Oh là 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 ! Bande d'enfoirés ! Et Marc-Antoine Lebré qui reviendra sur RFM à 8h45. Pour le moment, on écoute Model Talking et Tom Greenhan sur RFM, 8h16.